Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Musique d'intro Vous voulez faire des testes-송s là? ... ... ... ... ... Merci. 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 Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne Twitch du Paris Saint-Germain et la chaîne YouTube aussi. On est ensemble pour une bonne heure pour parler d'un petit joueur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Un certain Kylian Mbappé qui porte le numéro 7 au Paris Saint-Germain et qui bat tous les records. Et notamment un record qu'il a battu ce week-end face à Nantes. Le record du nombre de buts inscrits sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Ça valait bien. Une petite émission spéciale. D'habitude il y a le PSG Show. Ce soir c'est un PSG Show un petit peu modifié. Spécial Kylian Mbappé. Et pour en parler, on n'a pas n'importe qui. On a un Goliador. Et je vous jure, parce qu'on parle de Neymar, on parle de Mbappé. Mais moi, moi, en plus Fabrice, j'ai triplement vibré les années PSG de Fabrice Pancrat. Salut Fabrice. Comment ça va ? Ça va très bien. Le micro marche, tout va bien ? C'est bon nickel ? On est bon ? On est en direct. J'espère que ça marche. C'est bon. Ça sera pas le premier raté, ni le dernier. On en a vécu quelques-uns. On est le PSG, on rêve beaucoup plus grand. Fabrice, vraiment, c'est un bonheur de te recevoir. Evidemment, tu as été attaquant, un attaquant qui m'a beaucoup fait vibrer. Véritablement. Et donc, du coup, je suis très heureux de pouvoir t'accueillir. Là, tu vas évidemment nous parler de Kylian. Tu me disais en off, juste avant qu'on commence, que c'était un des joueurs qui t'a le plus impressionné de ce que tu as connu dans le foot, toi. En premier, je dirais que c'est Femnomino, numéro 9. Je prends un peu attaquant. Je ne prends pas du terrain, parce qu'il y a bien sûr Zidane et Ronaldinho. Mais je crois que c'est un des joueurs vraiment stratosphériques. J'ai rarement vu ça. Et puis, tu vois, sur le terrain, il dégage, au-delà d'une prestance, il dégage une assurance, une confiance exacerbée, j'ai envie de te dire. Il est sûr de lui. Et même quand il n'est pas bien dans un match, tu es sûr qu'il va se passer quelque chose avec lui. Mais dès qu'il touche le ballon, ça se voit aux yeux des adversaires. Même quand il se rend sur le terrain, tu sens une force que lui seul a le secret, je dirais. Mais au-delà de ça, je crois qu'on peut se gargariser de l'avoir, parce qu'un joueur français de cette trempe-là, ça faisait très longtemps, je dirais, ces dernières générations qu'on n'avait pas eues. Et pour les amateurs de Dragon Ball Z, je dirais, c'est une fusion entre Henri et Annelka à mélanger. Ah ouais, c'est pas mal. J'aime bien la ref, là. J'aime bien ça, effectivement. Je suis assez d'accord, en plus. On peut terminer l'émission là-dessus. Merci de nous avoir prévenu. Je pense que Fabrice a tout résumé. Non, effectivement, c'est quelqu'un qui impressionne véritablement. Et Laure, toi aussi, que je te prête. Salut Laure, comment ça va ? Coucou ! Salut le chat ! Ton avis de défenseur, toi, tu vas me dire que jamais Kylian t'aurait passé. Evidemment. Tu pars à droite, tu pars à gauche, tu pars à gauche. Je lui aurais mis un petit taquet d'entrée, petit coup d'épaule pour pas qu'il démarre ! Ah non, je rigole. C'est impossible de défendre contre lui, franchement. C'est chaud. Et puis, plus le temps avance, plus il progresse. En plus, je trouve qu'il a pris encore plus d'envergure. Il a plus de diversité dans son jeu. On n'a pas parlé du nombre de passes, on parle de ses buts, mais il a quand même un nombre de passes décisives énorme. Donc voilà. En plus, il se trouve qu'il a du leadership et qu'il s'affirme de plus en plus. Moi, j'aime beaucoup ce côté-là, qu'on avait un petit peu moins au départ. C'est normal. Il est arrivé dans un grand club avec des grands joueurs autour de lui. Il était jeune. Il le dit souvent. Maintenant, c'est un champion du monde, vice-champion du monde. Il a quand même un autre statut aujourd'hui. Et du coup, il prend plus de place dans le vestiaire. Ça se voit. Et comme l'a dit Fabrice Pancrate... Parce qu'on a deux Fabrice ce soir, ça va être pas unique. Il dégage une telle assurance. Mais franchement, c'est incroyable. Et du coup, il embarque les autres avec eux. C'est-à-dire qu'on n'était pas très en forme, c'est la vérité. On a vécu des PSG shows un peu tristounés. C'était pas évident. Mais quand il est revenu de son petit bobo là, je sais pas. Tous les autres, ils sont devenus meilleurs. Ils sont sortis de leur bad trip. Genre Nuno Mendes, il reprenait son couloir en mode... Après, il crée les espaces sur le terrain. Il y a une explication tactique et stratégique. Mais je pense qu'il y a aussi une question d'énergie qui transmet aux autres. Oui, je suis d'accord. Il n'y a pas beaucoup de joueurs. Et en plus, à cet âge-là, il n'a que 24 ans. À cet âge-là, atteindre ce niveau de performance et ce statut dont tu parlais, c'est assez hallucinant. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs. Honnêtement, moi, j'ai connu dans le foot que j'ai regardé depuis tout petit. Le mec, par rapport au Bayern, par exemple, au match allé, il a monté ses chaussettes sur le banc pour entrer en jeu. Tout le monde a commencé à se chier dessus. C'est impressionnant. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette faculté-là à déstabiliser un adversaire et à permettre à son équipe de tirer vers le haut. Et puis, c'était le jour et la nuit. C'était la nuit. Il est rentré. La lumière s'est allumée. Directement. Il n'y a pas à dire. Tu as vu le PSG avec Kylian. Tu l'as vu sans Kylian, pendant son petit bobo. La différence, tu le vois tout de suite. Et même les adversaires, quand il n'est pas là. Même si on a Neymar et Messi, qui sont aussi stratosphériques, mais ils sont moins dans la panique par rapport au début de saison des adversaires. Mais quand ils voient Kylian, tu le sens tout de suite. Ils ne savent pas comment défendre sa panorée. On parle beaucoup de Kylian. Les gens parlent beaucoup de Fabrice Pancrat sur le chat. On parle de légende. Balèze, incroyable, incraque. Il y a plein de questions pour Fabrice. Ne vous inquiétez pas. Il est encore bien balèze. Je vois son mollet dans son jean. Il est en train de souffrir. Son jean, il est en train de souffrir. J'aime bien. J'adore. J'adore. On va évidemment ouvrir le dossier Fabrice Pancrat. On va ouvrir le dossier Fabrice Pancrat un peu plus tard. Ah, il y a des petites photos dossiers ? Avec des petites photos sympathiques. Ouiiii ! Il y a des questions pour Fabrice sur le chat. On y reviendra tout à l'heure. Vous me les gardez au chaud, les amis. Et vous poserez toutes vos questions, évidemment, à Fabrice, tout à l'heure. On commence d'abord avec le petit clip de la cérémonie qui a eu lieu au Parc des Princes pour remercier, pour féliciter, oui. Le remercier. Pour rendre hommage à Kylian, tout à fait, de devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est parti. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Une émotion poignée, on a envie de chialer, mais véritablement il y avait une vraie question, le trophée 201, s'il avait marqué un doublé, est-ce qu'il y avait un trophée 202 de près ? Tu sais toi ou pas ? Aucune idée, j'en ai aucune idée. Mais tout le monde y a pensé, enfin nous on était... Est-ce que le trophée 202, c'est une question que je vais poser à Clément qui travaille pour ces trucs là, parce que ce trophée 202 il est collector quand même, parce que du coup il ne sera pas utilisé sa manière. Non mais parce qu'en fait je pense que malgré tout, je ne pense pas moi, parce qu'en fait 201 ça représente le moment où il passe meilleur buteur. D'accord. Je pense. Ok. Donc s'il avait été à 202, on lui aurait quand même donné 201 ? Bah oui. Ouais parce que c'est... On est passé par les 201 ? D'accord. Je ne sais pas, enfin ça me paraît logique. Il y avait des grands drapeaux aussi 201, j'ai rigolé. Je me suis dit putain mais s'il avait marqué un triplé genre, ils étaient dans la mouise. Mais comme quoi la vie est bien faite. J'aurai regardé après. La vie est bien faite. Et si le trophée 202 existe, je m'engage à le faire venir sur un plateau prochainement. Ah ouais ça serait drôle. Sur une émission. Parce qu'il faut lui remettre. Peut-être c'est vrai. Il va planter à Brest à la 94ème et puis hop il va l'avoir son 202. Et puis on va en faire un comme ça jusqu'à combien ? Qui sait ? Encore des questions pour Fabrice Pancrade. Calmez-vous, ça va arriver. On va parler d'abord de Kylian Mbappé. Ok ? Ce record, qu'est-ce que ça vous inspire ? On a parlé de lui. Je préfère demander à un attaquant d'abord. Justement. J'allais demander à Fabrice. Effectivement. Des joueurs t'en as connus. Un paquet. Tu nous as dit ce que Kylian représentait pour toi. Mais ce record, devenir le meilleur buteur de ce club-là, le Paris Saint-Germain, qu'est-ce que ça t'inspire ? C'est une prouesse ? Est-ce que c'est « normal » pour un joueur comme Kylian ? Comment est-ce que tu l'appréhendes ce truc ? J'irais un peu des deux. Dire que c'est normal, ça pourrait paraître arrogant. Mais non, quand tu connais les objectifs qui s'est fixés, déjà, à titre individuel, tu sais que c'est quelque chose par laquelle il doit passer. Et puis c'est une prouesse parce que tu regardes en arrière et tu sais, tu as eu des Ginola, tu as eu des Weah, tu as eu Ronadjoum, c'est pas un taquant, tu as eu Paoleta, la Cavani, Zlatan. C'est pas rien. C'est pas rien. Et puis de battre ce record-là en étant ici, parce qu'il faut se rappeler que l'été dernier, on hésitait, est-ce qu'il partait, est-ce qu'il restait, etc. Bien sûr. Et il a confirmé encore une fois de plus que c'était lui le boss, en fait, de l'équipe, tout simplement. Mine de rien, ça fait quand même déjà six ans qu'il est au club. C'est ça, sixième année. T'as l'impression que c'est deux temps, ça fait six ans qu'il est déjà au club. Et qu'il est constamment régulier, quoi. Contrairement à certains qui sont en dentis, lui, non, il file droit, il sait ce qu'il veut atteindre comme objectif. Mais il fait un but par saison, quoi. C'est facile. Meilleur joueur du championnat régulièrement, meilleur buteur du championnat. Il est régulier, effectivement. C'est une des caractéristiques des très grands joueurs, d'être régulier. C'est facile, entre guillemets, d'être bon sur quelques matchs ou sur une saison. Il est bon dans les grands matchs aussi, c'est un autre détail. Il est bon partout. La Coupe du Monde, ça a encore mis une claque à beaucoup de personnes qui étaient un peu sceptiques justement sur les grandes compétitions. C'est vrai qu'il était un peu en... L'euro, ça a été difficile, ouais. Ouais, tu vois, c'était un peu en dessous. Et quand même, l'euro est un peu difficile, mais il reste notre fer de lance. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et malgré tout, il est encore là. Et il le montre chaque jour, chaque week-end. Je pense que Bayern, là, encore, il va nous sortir un lapin de son chapeau. Tu verras. Ouais, c'est pas impossible. On va en parler un petit peu du Bayern aussi en fin d'émission. Doomzy, qui est très fort en maths, nous dit 201 buts en 6 ans. Ça fait 35 buts par saison, ce qui est quand même une moyenne assez énorme. C'est énorme. C'est énorme. À mon époque, tu avais passé un 35. C'était 20-25 pour l'État, Alexandre Frey. Le plus qu'il a émis, je crois, c'était Chabay Nonda. Mais à la fin, il lui donnait tous les ballons pour qu'il aille plus loin. Il devait être à 28-29 buts. Mais non, c'est rare. Passer la barre des 30, c'est très, très fort. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut décrire, Laure, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Quel type de joueur est Kylian ? Est-ce que c'est un attaquant complet ? Est-ce qu'il a évolué aussi depuis son arrivée au Paris Saint-Germain ? Enfin, sans doute que oui, mais comment est-ce qu'on peut qualifier son évolution ? Il s'est amélioré ? Est-ce qu'il a encore des choses à bonifier ? Comment est-ce qu'on peut définir tout ça ? Alors, moi, je trouve qu'il a beaucoup évolué depuis qu'il est arrivé au club. En plus, quand il y a ce genre de cérémonie, tu revois ses premiers buts. Déjà, tu vois son corps, comment il a changé. C'est vrai. L'envergure, mais c'est incroyable la largeur de ses épaules, ses cuisses. Tu sens que physiquement, bon, ça veut dire que déjà, même physiquement, il s'est amélioré. Ça veut dire qu'il va plus vite, qu'il peut répéter plus d'efforts, qu'il peut sprinter plus longtemps, ce qui est très utile vu qu'il va très vite. Et puis après, au niveau technique, je trouve qu'il est de plus en plus complet. Je trouve qu'il peut marquer de loin. Il a marqué plus de frappes, je trouve, dernièrement. Même si la majorité de ses buts, parce que j'ai vu le scan de ses buts, nombre de pieds droits, pieds gauches, tête, etc. Il marque quand même globalement plus du droit et dans la surface. C'est un peu le vrai attaquant. Mais il est capable, moi, j'ai en tête le but contre la Juventus, là-bas, où il se fait tirer, genre arracher le maillot. Le mec, tu vois, ça montre qu'en puissance, il a le but de l'île et le but de la Juve. Je veux dire, il a des blocus, ce n'est pas grave. Il a de la bonne puissance. Il est capable de marquer des frappes pour venir à ce que je disais, des frappes de loin et des exploits. Contre le Barça aussi, il en avait mis une belle, ça, c'est un peu ça spécial. Après, on peut dire, il peut progresser de la tête. Il en a mis que quatre, je crois. Mais en même temps, ses partenaires, ils ne lui mettent pas sur la tête parce qu'il n'y a pas d'intérêt. En plus, si tu mets des ballons sur la tête, la plupart du temps, tu as des fonds de thé, des mecs hyper grands qui sont dans l'axe, ça n'a aucun sens. Donc, je pense même que la tête, il est plutôt pas mal. Le peu de têtes qu'il a à faire. En fait, il est tellement doué techniquement et avec ses pieds qu'en fait, d'être moins bon de la tête, au final, on s'en fout presque. Exactement. Je ne sais même pas s'il est moins bon de la tête. C'est ça que je veux dire, en fait. Il y a moins d'occasion de marquer. Il est moins mis à l'évidence de son manière aérienne. Si tu compares à Cavani, il est moins bon de la tête. Mais bon, c'est parce que Cavani était, on va dire, beaucoup plus doué pour terminer les actions de la tête qu'au niveau de ses pieds, je trouve. C'était un genre de tête qui était incroyable. Que les centres soient sur ses pieds, je trouve ça presque logique. ça veut dire qu'il a des partenaires intelligents ? Après, c'est le système du jeu du PSG aussi. Il n'y a pas de point de fixation véritablement. Il n'y a pas un avant-centre neuf qui dévie des ballons, etc. Il n'y a pas de long ballon. Ou alors, c'est pour le chercher en profondeur. C'est aussi son style de jeu et c'est très bien. C'est très bien comme ça. Tu joues avec les qualités de tes partenaires. Utiliser la profondeur, la vitesse, et techniquement, il n'est pas emmerdé quand tu donnes dans les pieds. Il peut faire la différence à lui tout seul. sur 3-4 joueurs. Il n'y a aucun intérêt d'aller chercher. C'est peut-être là-dedans qu'il a progressé. Sur la prise d'initiative du dribble, 1, 2, 3, 3 joueurs, mais pas par excès. Et pas forcément je pousse ma balle et j'utilise ma vitesse. On a vu le but qu'il met contre le Real Madrid, que splendide à la fin, à la dernière minute au Parc des Princes, celui de Lille. C'est vraiment des exploits individuels sur du 1 contre 1, voire du 1 contre 2. Et maintenant, il a cette audace-là d'aller les chercher et il en réussit plutôt pas mal. Je trouve que il est passe décisive. Il est passe extérieure du droit. Il nous a fait des passes. Mais celle de Marseille est exceptionnelle. Oui, celle de Marseille. Il y en a une contre Lens. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il fait une espèce de synthétienne. Sur Danilo. Centre sans élan. Oui, et puis un geste de gymnastique. Limite la pointe de pied est tendue. Moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Et juste pour conclure, il y a deux ans, on se disait « Ah, ça va être dur de progresser. » Puis il a encore progressé. Donc je me dis qu'il peut encore progresser. Mais je me dis « Ça va aller où ? » C'est la surprise. Sébastien Castellano qui dit « Bonsoir à vous trois. Monsieur Pancrade, je vous aime. » On s'aime, c'est magnifique. Juste un dernier truc. Il y a quelque chose qui est très récemment. Il y a eu le but contre Marseille du gauche là-bas au Vélodrome. Cette reprise de volet pied gauche qui me rappelle un peu la finale de la Coupe du Monde avec cette reprise. Peut-être qu'il y a ça aussi qui a évolué dans son jeu. C'est cette espèce d'instinct du buteur qui avait peut-être un peu moins avant. Et là, il a cette faculté, cette facilité à trouver le but tout de suite. Pas qu'il ne l'avait pas avant mais aussi du gauche. Il est peut-être encore plus tueur qu'avant parce qu'il a tellement confiance en lui que maintenant une petite louche au-dessus il ne va pas se poser la question « Ah non, elle va être dure à reprendre. » Le gars, il va se dire « Je la reprends en fait. » Même pied gauche. Surtout lui. Lui, il peut la reprendre parce qu'on ne lui dira rien même si ça va dans la tribune. Et puis c'était le geste à faire. Le ballon, là où il arrive, tu ne peux pas utiliser autre chose que de la face de pied. Tu ne vas pas mettre un extérieur ni une tête. C'était le geste juste et la réussite derrière encore doublement. Non, c'était magnifique et puis c'est un peu une réplique de ce qu'il a fait en Coupe du Monde. Mais que dire ? Que dire d'un passe aussi de médecine derrière. Il se retrouvait les yeux fermés. Les appels, ils sont toujours au bon moment. Moi, ce que je reprochais par contre, c'était souvent qu'il a tendance à être trop hors jeu sur certaines actions. Quand tu es un joueur comme ça qui va très vite, tu n'as pas besoin. Même en mettre en retard, tu vas rêver à la fin. Mais tellement pressé de finir l'action, d'y aller que des fois, pour un doigt, une oreille ou quoi que ce soit, tu animes l'action. Mais on remis ça, je pense, ces derniers temps, on a vu qu'il a progressé là-dessus et que dès qu'il part dans le bon tempo, même avant, c'est cajou. Quand il part derrière Bailly, je me suis dit avant qu'il ne pas s'appelle, on était dans le bar, je me suis dit c'est bon un but. Alors ça, c'était hallucinant. Incroyable. C'est incroyable. Bon alors, la défense marseillaise est un peu là, ils attendent, ils sont un peu en train de faire. Benba, là derrière, ils sont un peu en galère. L'espace qu'ils ont laissé à l'aïveté. Il en a profité tout de suite. Il est parti, mais je suis d'accord avec Fabrice, tu le vois partir, c'est terminé, c'est mort. Il ne le rattrape pour jamais. En tout cas, tu te dis que ça va faire au cas. Voilà, bien sûr. Donc bon, écoute, je sais d'accord, les gens sont... On va mettre en avant Danilo. Oui, on va en parler de Danilo tout à l'heure. Je suis d'accord aussi, Danilo. Je le kiffe, mon petit soldat. Tu parlais du détail de ses buts lors 152 buts du pied droit. C'est énorme. 44 buts du pied gauche, 4 buts de la tête et un but de l'épaule. Je ne le connais pas. Je ne me rappelle plus où c'est celui-là. Mais un but de l'épaule. Ça, c'est sur la petite charte corporelle de Kylian. Donc voilà, 152 buts du pied droit. Il a marqué un but de plus du pied gauche hier. C'était quand le match ? Avant-hier. Samedi, exactement. 44 buts du pied gauche. C'est ça. La question à un million. Je suis obligé de vous la poser. Je vous la pose aussi sur le chat. Un million de quoi ? Un million de ce que tu veux. Est-ce que... T'avais gagné un million. T'as vu ? Il s'est mis comme ça. Je suis concentré. Vas-y, pose-la avec ta question. Est-ce que Kylian Mbappé est le meilleur joueur que le PSG ait connu ? Elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Si tu trouves la bonne réponse, là, tu gagnes un million de ce que tu veux. J'ai vu passer sur le chat quelqu'un qui a dit qu'Kylian sera le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut être le meilleur joueur d'un club quand on y est encore ? Quand on joue encore ? Est-ce que pour vous, toi qui as joué au Paris Saint-Germain, qui as côtoyé de grands joueurs aussi, est-ce que pour toi, c'est celui qui marque le plus l'histoire du PSG ? Avec le petit truc en plus que j'ai vu passer sur le chat aussi, c'est qu'il est parisien. C'est un titi parisien. Il n'est pas formé au PSG, mais il est parisien et il marque l'histoire de son club, de sa ville. C'est quelque chose de fort. Il y a plusieurs critères, j'irais pour définir cela. Quand je fais le remake un peu de tout, pour moi, et parce que je pense qu'il reste encore une saison de plus, à moins qu'il y ait une surprise, oui. Pourquoi ? Parce que même les grands joueurs qui sont passés à Paris n'ont pas eu cette longévité-là. Ils ont fait 2, 3 ou 4 ans maximum. Il en a 6 ans. Et ça, ça compte aussi. Être 6 ans régulier comme ça, plus de 30 buts, ça ne passe pas inaperçu. Et il ne fait pas que mettre des buts. Il nous en chante sur le terrain. Il est beau avoir joué, il fait mal à l'adversaire. On aime aussi son franc-parler. Des fois, on disait, il y avait un peu de discussion comme quoi ça pouvait agacer certains pendant une période, après l'euro meilleur gâché. Mais en vrai, quand tu regardes, ce n'est pas quelqu'un qui se cache, qui dit ce qu'il pense. Et ce n'est pas que ça dérange, c'est que se franc-parler dans le football, on en aurait un peu plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui font les faux culs, qui sont des hypocrites, alors que lui, non. Et en plus d'être comme ça sur le terrain, il est intransigeant. Et c'est un exemple. Donc pour moi, sans faire ensemble, sans faire offense, pardon, à Ossafé Suzic, à Ronald Gino, à Ginola, à Valdo, à Paoleta, voilà. Sans faire offense à tous ces joueurs-là, même Ibrahimović, qui pour moi a marqué son empreinte aussi au Paris Saint-Germain. je pense quand même que Kylian est au-dessus de tous. Belle réponse. Oui, et je rejoins franchement quasiment tout ce qu'il a dit. D'accord. Parce que, après, c'est dur de juger un joueur comme étant le meilleur alors qu'il est encore en plein dans son histoire. mais déjà, je pars du principe que quand t'es meilleur buteur, alors en plus, là, il devient meilleur buteur de l'histoire, je trouve que t'as une incidence directe en plus sur les scores de ton équipe déjà. Meilleur buteur de l'histoire, déjà, ça veut dire que tu fais partie de la crème de la crème des joueurs qui sont passés. Et après, pour le différencier, c'est vrai que Ronaldinho, c'est un joueur de malade, mais il est resté tellement peu de temps finalement. Oui, oui. Tu vois, c'est que limite, il a plus marqué l'histoire au Barça que chez nous, quoi, finalement. Donc après, c'est être le meilleur joueur du PSG, mais ce qu'il a apporté au PSG, pas forcément ce qu'il a représenté dans toute sa carrière. Je trouve que Ronnie, qui est vraiment, il fait partie de mes joueurs genre love, 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 avec Zizou, etc. Eh bien, j'ai une reconnaissance pour sa carrière et son talent, mais ce n'est pas son passage au PSG qui m'a complètement subjuguée, quoi. C'est ce que disent les gens sur le chat. Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, il est le meilleur joueur de l'histoire, il est dans la légende du club. Attention, Ronaldinho, il ne faut quand même pas l'oublier. On va parler de Ginola, de Oua, effectivement. Ginola, j'adore aussi. Il y a des très grands joueurs. Non, mais on ne les oublie pas parce que pour nous, ils font partie de cette dream team parisienne. Ils sont obligés d'être là parce qu'ils nous ont marqués. étant jeune, je voyais Ginola et Oua, c'était... J'ai des frissons. C'était quelque chose. Donc, on ne les oublie pas. Ils font partie de la dream team. Mais là, pour détacher quelqu'un, comme l'a si bien dit Laure, le fait d'être meilleur buteur du club, là, tu mets un peu plus ton empreinte dans le club. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, lui, là, ses prédécesseurs, ils ne pourront jamais le faire. C'est fini. Et je veux dire, celui qui va les décrocher, qui va aller le chercher. Il s'accroche. C'est vrai qu'il ne va pas être évident à les chercher. Et je pense qu'il n'y a pas fini. Exactement. Il n'y a pas 201. Il va aller chercher le 300, lui, s'il reste une saison. C'est vrai. Il va améliorer ce record. Il va être assez difficile à aller le chercher. Mais comme tu dis, il y avait ce départ presque auquel tout le monde s'attendait l'été dernier. Finalement, il reste. Ma dernière question par rapport à ça, c'était son rapport avec les supporters. C'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Il a tout le temps mis tout le monde d'accord. Tout le monde est derrière lui. C'est lui. Même dans une période de creux, il y a toujours des gens qui disent des machins, des trucs et des billules. Mais globalement, les supporters du Paris Saint-Germain et, même j'y vais aller au-delà, les amoureux du football, ceux qui ne sont pas forcément supporters du PSG. Mbappé, on le voit quand il va jouer à Guingamp, à Hauss-Page, le mec il applaudit, il fait l'unanimité partout dans le pays. Il est en train de devenir une légende dans son pays. Déjà, il est français et il est de Paris. Je ne dirais pas qu'il a de la chance mais forcément, quand tu es parisien et supporters parisien, tu as quand même un peu plus de... Regarde Kimpembe. C'est un peu le petit chouchou. Après, il met tout le monde d'accord pourquoi ? Parce qu'il est bon sur le terrain. Parce que ça, c'est quand même la base des bases. Tu peux être le chouchou mais des fois, tu as des moments où tu es moins en forme. Je pense un peu plus à Neymar par exemple où c'est vrai que des fois, il t'envoie du rêve et puis par moments, c'est vrai qu'il est un peu plus dans le dur. Donc, les supporters, ils aiment bien quand tu es bon tout le temps. Quand tu es régulier. Et puis après, Kylian, il a traversé juste une période où ça a été compliqué. Mais c'est parce que, je pense que tant qu'on n'a pas vécu une période de transfert où tout le monde parle dans la presse à ta place ou on lui reprochait de ne pas parler mais en même temps, s'il parlait, on interprétait tout ce qu'il disait. C'est le seul moment où ça a été un peu tendu avec les supporters. Mais voilà, c'est de l'histoire ancienne. Il a parlé des supporters directs quand il a parlé du Paris Saint-Germain et j'ai bien aimé. Ça m'a touché cette phrase quand il a dit « Je ne suis pas très expressif. » Je ne sais pas si vous avez entendu cette phrase. En mode limite, c'était un peu son mea culpa. Genre, j'aurais peut-être dû vous montrer que je vous aimais plus mais je ne l'ai pas fait assez. Il était tellement focalisé sur le terrain. Donc voilà, en plus, il y avait des petits trancœurs. Je trouve que la déclac qu'il a fait quand il a marqué son 201e but, c'était trop bien. Même là, l'été dernier, était un peu décrié par rapport aux supporters. Quand tu voyais la presse, il était annoncé à Madrid, il voulait partir, etc. Qu'il ait dit ou pas dit ou mal interprété, peu importe. Mais il a eu, comme tout le monde, passé au Paris Saint-Germain, son lot de critiques à un moment donné. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas bougé l'oreille. Lui-même, il était sûr de lui ce qu'il disait, ce qu'il interprétait. Oui, je voulais l'oreille à Madrid, oui, effectivement. Mais maintenant, j'ai signé, je suis là. On va mettre les choses d'accord. Il répond sur le terrain. Et il a retourné la tendance. Tu vois ce que je veux dire ? C'est d'une force, ça. Et peu, peu arrivent à le faire. C'est-à-dire, quand les supporters ils tombent dans le nez, ils ne te lâchent pas pendant un bon moment. Lui, il a dit, ouais, je vais aller là-bas, je vais aller au Real Madrid. Et après, maintenant, je suis là, et je vais vous montrer que, comme il fait cette interview, quand il dit, t'es pas content, tripler. C'est exactement ça. Je suis là, mais je vais mouiller le maillot, vous allez voir qu'il a changé tout le monde. Mbappé, Mbappé, c'est terminé. On parle trop de choses. Il a marqué de son empreinte l'histoire du club, effectivement, et il continue. Et Fabrice Pancrat devrait peut-être donner des cours de tête à Kylian. Peut-être que tu pourrais l'améliorer son jeu de tête à Kylian, tu crois ? T'étais meilleur que Kylian dans le jeu de tête ? Bah, Kylian, mais dis oui ! Mais on va pas jouer de la tête. Je pense que oui, c'est pas difficile là-dessus. Je vois jamais le jeu de la tête. Elle est là, la déclare du jeu. Avant de faire un tennis ballon peut-être. Alors, avant que tu ailles donner des cours à Kylian, on va voter pour le plus beau but de Kylian. Ah, ça j'adore. On va se regarder les 200 buts. Non, je ne regarde pas. À demain ! J'en ai choisi 5 complètement améliorément. C'est moi qui les ai choisis, j'assume complètement. Parce qu'on ne peut pas en faire 10 000 non plus. On choisit dans T5 à toi. Exactement. Alors, on va les regarder les uns après les autres et c'est dans l'ordre à peu près chronologique. Et vous allez pouvoir voter sur le chat aussi. Je vous rappelle, c'est moi qui ai choisi les 5 buts qui sont pour moi. Alors, je ne pouvais pas tout mettre. Il y en a certainement qui vont me dire « Ah, t'es con ! » « Tu vas te faire insulter ! » Mais moi, j'aime bien me faire insulter. Ça ne me dérange pas. C'est parti pour le premier but. On va le revoir tous ensemble. C'était à Nîmes avec la longue ouverture de Presnel Kimpembe. Contrôle magnifique. Et ensuite, derrière, la praline pleine lucarne ou en tout cas sous la transversale. Celle-là, elle n'est pas mal. Et c'est une des caractéristiques fortes de Kylian. C'est la précision technique et la puissance physique. Et puis la qualité de ses appuis. Il reste debout parce qu'il n'aurait plus tomber. Il est équilibré. Là, tu vois, là, toi. Il était encore fin, là. Ce n'est pas encore le même. Tu es vraiment là-dessus, toi. Mais je te jure, quand j'ai revu son premier but à Metz, je me suis dit « Mais c'est quoi ce corps de bébé ? » Voilà, magnifique. Ce but anime, il est trop beau. Je le trouve vraiment très, très beau. Deuxième but, c'est un but inscrit contre Nantes. Il y a une espèce de roucoulette. En 2019. Hop là ! Célébration, je m'allonge. C'était, il me semble que c'était juste avant Noël, en 2019. Il est beau, celui-là aussi. Voilà, avec une passe d'Andréle Di Maria. Extérieur, évidemment. Extérieur, oui, parce qu'il ne s'est pas utilisé son pied droit. Ce but est magnifique. Alors, une magère, c'est toujours un peu impressionnant. Tu en as déjà marqué des magères, Forest ? Bah, ouais. Ouais ! Avec Nantes, en plus. Ah bah voilà, tu vois, magnifique, la boucle est bouclée. Ah, trop bien. Ton analyse d'attaquant sur ce but ? Ça, c'est l'instinct dont on parlait tout à l'heure. Ça, il faut bien réussir ton geste, sinon tu te fais les croiser. Je sais le dire. T'as raison. C'est vrai que, bon, voilà. Le troisième but de ma sélection, c'est un but inscrit au Camp Nou. On est sur la fin de l'action après un contre magnifique. C'était une victoire 4 buts à 1, c'est ça ? 4 buts à 1 au Camp Nou ? Il marque le premier du gauche. Il marque un doublé magnifique. Alors, je n'ai pas mis le premier but qui était très beau aussi dans les petits espaces qui se mettent sur son pied gauche. Celui-là, il est quand même... Sur ce contre éclair, magnifique, cet enroulé superbe. C'est le Barça aussi, c'est ça qui fait que ça rajoute un peu de... Ouais, il y a un petit truc. Il y en a marqué plusieurs comme ça. Mais au Barça, t'as envie de dire, ça lui donne 3 points de plus. C'est pas mal. Regarde le Camp Nou, la clim totale au Camp Nou, on ne les entend pas. Il n'y avait pas de... C'était pas... Magnifique ce but, superbe. C'est la technique, la précision et la merveille. Allez, le quatrième but, le Real Madrid au Parc des Princes. Évidemment, ce but qui est exceptionnel. 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 Le LOSC, à tous les coups. On me dit qu'il a bien changé. Je me souviens à ce moment de terrain. Un dernier éclair, un dernier éclair. Ouais, au commentaire. grave. Ce match, qui était en plus un match hyper réussi côté PSG, être à 0-0, ça aurait été un scandale, je trouve. Et là, il nous sort cette espèce d'éclair de génie magnifique qui va passer entre deux défenseurs. Ce qui me marque beaucoup dans ce but, c'est que, en fait, les défenseurs n'interviennent pas. Presque. Parce que si tu le touches, il y a pénalty. Et c'est une des grosses forces aussi de Kylian Mbappé. Mais c'est là leur grosse erreur. Parce que dès qu'ils touchent la balle, ils ont dû être sur lui tout de suite. Une fois que tu attends, c'est trop tard. C'est fini après. Il est en train dans la surface, il ne peut plus le toucher. Il bouffe Carvara, il me dit sur le chat. Ça fait plaisir en plus. On est d'accord, ce but-là est magnifique. Et le dernier, j'ai choisi, évidemment, ce but contre Lille. Qui ressemble beaucoup d'ailleurs. Hop là, tiens ! Petit pont. Il se ressemble beaucoup ces deux buts. Sauf qu'il met un petit pont. Sauf que celui-là, il passe un peu plus en force quand même. Et qu'il y a peut-être pas mal d'attaquants, et Fabrice pourrait en témoigner, qui se seraient écroulés. Exactement. Peut-être chercher le penalty. C'est ça que je salue moi. Le mec, il reste debout, qui est... R9, c'était professionnel de ça. Oh là là. Tu l'attaquais, tu restais debout, il te met tout au sol. Ça, c'est magnifique. Il ne joue pas à penalty du tout. Jusqu'au bout de l'action, il y croit. Donc, le petit pont qui sera remboursé par la sécu, je pense, parce que celui-là, il doit faire très très mal. Et puis derrière, Et puis après, comment ils essayent de le rattraper, cette photo-là qu'a fait le cours du groupe. Il y a une photo magnifique où il a le visage, on dirait qu'il est tiré de partout. Et du coup, voilà. Alors, il manque le but contre la juve dont tu parlais tout à l'heure à l'extérieur. Le but contre la juve au match allé avec la petite touche de Neymar et la reprise magnifique. Il y en a quelques-uns qui manquent. il y a le 200e but qu'il met au Vélodrome. Il est extraordinaire. J'y ai pensé aussi, le gauche. Mais t'es nul ! Là, il fallait faire un top 10 si tu ne voulais pas être dans l'embarras. Ouais, mais on n'a pas trop le temps. Mais on fera peut-être... Tu sais, à la fin de la saison, on fera peut-être un best et puis on fera un plus gros vote autour des buts. Mais t'as vu, les buts sont quand même un peu beaucoup dans le passé proche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de buts qui datent de ces premières saison. Pour les avoir tous revus récemment, parce qu'il y a eu une vidéo sur le site et sur les réseaux sociaux du club de tous les buts de Kylian qui étaient copiés les uns derrière les autres. Effectivement, il s'avère que ces plus beaux buts sont un peu plus marqués dans l'histoire récente du club qu'à ses débuts. Celui contre Nîmes, c'est celui qui remonte à plus longtemps, en 2019. Voilà le plus vieux. Peut-être que, encore une fois, j'ai fait ça arbitrairement et un peu vite fait ce matin avant d'arriver, mais j'ai quand même l'impression que c'était un peu plus récent. Ça montre aussi qu'il a progressé dans l'audace aussi d'aller chercher. Avant, c'était efficacité 400% et maintenant, c'est chercher aussi des gestes incroyables. Ce n'est pas le même rôle. Quand il arrive de Monaco, même si c'est une pépite à en devenir, il reste derrière l'ombre de Neymar qui est le projet du club, la star du club. Seulement, après 2018, il fait un bon, on va dire, après d'être champion du monde et encore, Neymar reste encore le projet du club. Mais il y a quand même un changement qui se fait là et après 2019, il est parti. 2020, je ne t'en parle même pas. Il a fait un décollage. C'est vrai que quand tu gagnes la Coupe du Monde et que tu marques en finale et que 4 ans après, tu mets un triplé en finale, tu changes de statut. Ce n'est pas pareil. C'est vrai que... Alors, j'ai eu un vote. J'ai eu 5-2-3-1-4, donc le plus beau pour notre ami Lebon Caïs. le cinquième but, donc c'est celui contre Lille. Vous pouvez voter sur Twitch, notamment, vous avez le choix, vous pouvez voter. Je vais vous demander, Fabrice et Laure, vos votes à vous. Lequel vous préférez ? Nîmes, après, il y a Nantes, OK, d'accord. Nîmes, la longue ouverture de Presco, Nantes, la petite Magère, Barcelone, l'enroule, la Sainte-Lucarne. Moi, je vais dire Real Madrid. Real Madrid et le but contre Lille. Parce que, en fait, ce but, bon, moi, je bossais, mais je me rappelle exactement, je suis un peu comme Fabrice, pancrate. Je me souviens exactement du commentaire à ce moment-là. Je me souviens de tout ce qui s'est passé autour de moi, parce qu'en fait, ce but-là, il faut lui rajouter le timing. Donc, il le marque tout à la fin du match au parc contre le Real Madrid. Bon, après, l'histoire, elle était un peu plus triste, malheureusement. imagine, s'il se qualifie, ça aurait été encore plus marquant. Mais du coup, ce but, je pense que je vais m'en souvenir très, très longtemps. Très longtemps. Moi, ce but-là, je vous l'ai déjà raconté, mais j'étais chez moi et j'ai reçu l'alerte parce que je regardais le match sur mon téléphone. Ah oui. et j'ai reçu l'alerte PSG pour aller faire du but 10 secondes avant le but. Donc, j'étais un peu dégoûté, mais j'étais quand même de quoi. Mais voilà, c'est vrai que c'est un but. C'est l'émotion que tu ressens au moment où il marque ce but. Je m'en souviens, mais j'ai tellement crié chez moi quand on voyait me baldinguer. Mais tous, on a tous crié, c'était incroyable. Incroyable. Alors moi, esthétiquement, c'est ça surtout. Parce que tu as parlé de plus beau but. Esthétiquement, pour une imposition dans laquelle il jouait, je pense que Nîmes, c'est très dur. Il est beau ce Nîmes parce que la longue transversale de Presco, elle n'est pas droite. Elle est haute. Ajuster la trajectoire avec le ballon, ça sort que le défenseur n'est pas arrivé à fond. Tu sais qu'elle est dangereuse, tu ne regardes pas le ballon. Tu courses sur le joueur et tu mets un coup d'épaule et tu mets la tête. Elle arrive, il a la lucidité de la contrôler. Elle reste dans sa course. Il ne perd pas l'équilibre. Il ne perd pas de vitesse. Il t'en met une. Regarde où elle passe la balle entre le gant du gardien et le premier poteau. Normalement, tu mets croisé là-bas. C'est-à-dire qu'elle aurait pu tirer même dans les grillages. Non, il la met là en force. Elle sort de l'écran dans la balle tellement elle monte. C'est pas vrai. Presco, il a fait une passe D mais honnêtement, elle n'était pas sain. Presco, il a envoyé un charbon à Kylian. Il a envoyé une chandelle presque. Regarde, elle sort de l'écran. Elle sort de l'écran. C'est vrai. Tiens, on déverte pas avec ça Kylian. J'ai rarement vu un jeu long qui sort de l'écran. Je suis jure. Esthétiquement, pour moi, c'est... Je suis assez d'accord. C'est le plus beau, c'est-à-dire. Je suis hyper d'accord avec toi. Dans tout ce que tu dis. Non, c'est ça. Il manque juste l'enjeu parce que c'est Nîmes mais je suis d'accord que... C'est comme tu dis. Arrêt de jeu. Un dernier éclair et pourquoi pas ? Un dernier éclair. Oui, oui. Et là, la terre entière, Paris entier, tout le monde chez soi, dans les bars, dans ce que tu veux. Ça a pété dans tous les sens. Au parc, ça a laissé crouler parce que c'était l'action rêvée. Le but que t'aurais aimé inscrire de Kylian dans les cinq qu'on avait ? C'est le dénime. Ah ouais, vraiment ? Parce que moi, je me connais, moi. La belle arrive comme ça. Tu te retournes, t'en gênes. Non, en général, ce qu'on fait, elle s'est ressortie de l'écran. C'est que je reçois le terrain, c'est très sec. C'est pas bien, non. J'espère que Presco. Presco, c'est plus ouf. Elle termine. Je l'aime trop. Non. Heureusement qu'il l'a pas laissé rebondir, honnêtement. Justement. Je pense que c'est... Là, tu peux pas... Moi, j'aurais eu plus tendance à faire un contrôle poitrine. Mais un contrôle poitrine, ça nécessite plus de temps et le défenseur j'aurais permis de revenir. Alors que là, il fait son contrôle dans la course. Il passe le corps devant pêche les défenseurs. Sinon, c'est pénalty. C'est plus ce but-là, j'aurais aimé le mettre. Bon. Écoutez, le choix a été fait aussi sur le chat. C'est le but contre le Real Madrid qui a gagné. Assez haut la main. Mais je suis assez d'accord avec Fabrice. Ce but contre Nîmes, il est quasi parfait. Vraiment, avec le contrôle, la position, la course et puis derrière, l'enchaînement, il envoie une praline. Assez magnifique. Tu dis que c'est... Pour le mettre, c'est une très dur. Mais les gens le voient. Mais si en vérité, tu ferais un essai, allez, venez voir comment tu fais avec le métaverse. Allez, viens tester. Si tu verrais, c'est impossible. C'est quand tu es dans ton canapé, tu te dis, c'est beau, magnifique. Ça va tellement vite. en réalité, mais c'est hyper dur. Très, très, Bon, écoutez, je crois qu'on a deux vainqueurs. Le but du Real et le but contre Nîmes. Voilà, Nîmes, ça leur fait les pieds. Ils ne sont plus en lien, mais au moins, ils ont ce souvenir-là. Il y en aura laissé un joli souvenir. Magnifique. Il a marqué de son nom. Merci. Kylian, on va jouer ? Enfin ! On a un jingle Vrai du Faux, c'est ça ? Ouais ! Tu fais des quiz alors qu'elle est in dedans tout le temps. Ouais, ouais. Moi, je regarde vite fait les trucs. Tu rigoles ? Moi, ta génération, je connais moins. C'est ça, ouais. Non, t'as révisé, toi. Non, vraiment pas. Par contre, c'est vrai que j'aime pas perdre. Mais là, on joue ensemble. Bon. On n'a pas encore commencé que déjà ça râle. Sur le banc, ça va être compliqué. Alors, petite lampée, moi aussi, t'as vu ? Ouais. Il faut s'hydrater. Le Vrai du Faux, spécial Kylian. Fabrice, je t'explique, tu as quatre propositions. Alors, toi, tu es sur l'écran, tu ne vois pas très bien parce qu'on a un petit écran. Vous, sur YouTube et sur Twitch, vous pouvez voir, je vais vous dire en haute voix. Il y a quatre propositions. D'accord. Il y en a une seule de vraie. D'accord. Et il faut trouver laquelle est vraie. Ok ? C'est à chaque fois sur Kylian. Vous pouvez jouer aussi, évidemment, sur le chat. C'est parti. On a le 50-50, t'appelles un ami ? Rien du tout. Ça se joue au talent, au mental. Ok ? Et vu le mental qu'il y a là, à mon avis, ça ne va pas aller très loin. Alors, première proposition. Il n'a jamais marqué contre le Sporting Club de Bastia. Deuxième proposition. Il a remporté le Golden Boy deux fois. Attends, au Golden Boy ? Golden Boy, meilleur jeune joueur. C'est la FIFA, là ? Oui. C'est comme le ballon d'or, mais le... Voilà. Il faut trouver la fausse réponse, attendez. Il faut trouver la vraie réponse. Sinon, c'est plus des fausses. On a trois qui sont fausses et une qui est vraie. Donc, il n'a jamais marqué contre Bastia. Il a remporté le Golden Boy deux fois. Il est le plus jeune buteur de l'histoire des classiques ou il est en fait originaire de la planète KM7 située aux confins de l'univers. Celle-là, elle est fausse. On est d'accord. Donc, il faut me trouver la bonne réponse parmi Il n'a jamais marqué contre Bastia. Il a remporté le Golden Boy deux fois. C'est sûr, c'est bon, ça. Il a gagné deux fois ? Le Golden Boy ? Oui. C'est celle-là, alors. Il faut trouver la vraie. Il faut trouver celle qui est vraie. Moi, je me souviens que d'une fois. Il y en a deux fausses, une vraie, il faut trouver la vraie. Je me souviens qu'après la Côte du Monde, il a gagné ce trophée qui est hideux d'ailleurs, pardon, qui ressemble à un arbre. Oui, la branche d'arbres blanches. Horrible. Tu sais quoi, il a gagné deux fois ? Parce qu'il y a une fois, il se peignait comme quoi... La jeunesse. Oui, il prend une trope pour un gamme encore sur le Golden Boy alors qu'il était en âge de prendre le Ballon d'Or. Oui, moi, je me souviens de ça mais j'avais l'impression qu'il ne l'avait gagné qu'une fois. L'année où il a failli gagner le Ballon d'Or en fait. Il y en a qui disent quand même la réponse D, c'est vrai que c'est plausible qu'il pourrait venir d'une autre planète. C'est possible. Alors... Non mais déjà, Bastia. Il n'a jamais marqué son Bastia. Quand est-ce qu'ils sont descendus en Ligue 2 ? Attends, Bastia avec le PSG ? Ah ! Il n'y a pas spécifié. Voilà, donc ça veut dire qu'il a marqué contre Bastia avec le Monaco, je suis sûre. Ok. Il a remporté le Golden Boy deux fois. Ou alors, il est le plus jeune buteur de l'histoire des classiques. plus jeune buteur de l'histoire d'un classique. J'ai beaucoup de gens qui me disent B. Oui, c'est possible aussi. Deux fois le Golden Boy. Peut-on gagner deux fois le Golden Boy ? Il a été tellement précoce. Oui, tu peux gagner deux fois. Mais attends, le plus jeune, je suis plus classique. Parce que tu vois, le Golden Boy, tu le gagnes quand tu es vraiment... Quand tu fais une saison où il y a une Coupe du Monde. Quelle saison aurait pu mériter le Golden Boy, entre guillemets ? Je ne répondrai pas à cette question. C'est après la Coupe du Monde. C'est pas l'histoire des classiques. Classique, non. Après, il est rentré dans le classement adulte. Donc, il n'était plus dans les Golden Boys. La cour des grands, tu veux dire ? Il n'y a pas manqué. Il n'y a pas vraiment une réponse à ça. Mamadou Sakou, je n'ai pas marqué contre Marseille. Franchement, je ne sais pas. C'est pas mad. Parce que quand je suis dans les plus jeunes des classiques, je vois, ma génération, les plus jeunes qu'il y avait, c'était Saco et Prometeur. Je te laisse choisir. C'est toi l'invité surprise aujourd'hui. Je ne t'en voudrais pas quoi qu'il arrive. Mais je pense que... Attends. C'est dur, hein ? C'est classique qui me truque. Golden Boy, j'ai mis un truc. Qui aurait pu marquer, en fait ? Moi, en jeune. Enfin, le plus jeune. Pour moi, c'est Kylian. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que j'aurais dit cette réponse-là. Ça, si. Vas-y. On tente ça. La réponse, c'est ça. Kylian n'a jamais remporté deux fois le Golden King. Il n'a remporté qu'une seule fois. Déjà, on est sauvés. Il vient d'une planète ? Il vient pas. Il est né à Paris, il a grandi à Bondy. Donc, on est sur la Terre, le système solaire, tout va bien. Attention, Bondy, c'est une planète aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais on est quand même dans le même cosmos. Bastia, j'ai vu ta tête. J'ai compris ton piège. Il est effectivement le plus jeune buteur de l'histoire. Alors, j'ai pas l'âge exact, mais c'est 19 ans et des brouettes. Et il avait marqué contre Bastia avec la S Monaco. Tout à fait. T'as vu, je commence à connaître tes pieds. Ouais, t'as vu, elle commence à... Il n'y a pas des conflits qui sortent quand il y a une bonne idée. Ah bah ça, c'est la régie. Il y a des conflits, des faux d'artifice, des trucs, un machin. Non, il n'y a pas... Bon, la prochaine fois, tu viens plutôt, Cynthia. Parce que c'est pas si simple. Tu viens des gueules. Voilà, c'est ça qui nous parle. On en parle au bureau demain matin. Allez, c'est parti. Deuxième petite série de propositions. OK. Il y en a combien total ? C'est la deuxième, c'est la dernière. Et après, il y aura un cursus scolaire. Oh là là. Cursus scolaire ? Tu vas voir, ça va être sympa. On va être bien smart. Elle a révisé. Alors, Kylian Mbappé n'a jamais remporté la Coupe Gambardella. Si, il l'a remporté. Avec mon acle ? Oui. Kylian Mbappé n'a remporté que deux trophées des champions. Genre un bon as. C'est pas si nul. Que deux. C'est si nul. Kylian Mbappé a déjà fait un podium au Ballon d'Or où Kylian Mbappé a son pied droit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vas-y, redis, j'aime bien. J'aime bien quand tu fais des blagues. Il a son pied droit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pas mal. Il n'a pas fait de podium. Il était quatrième l'année du... Oui, il était vénère encore pareil. Il était cinquième ou sixième, des trucs comme ça. C'était Modric, Griezmann, je pense qu'il y avait Raphaël Varane. Griezmann était dedans ? Oui, sûr. Griezmann, c'était l'année où il était... Ça s'est joué entre Modric et Grisou. Parce que Grisou était champion du monde. Même s'il était déjà dedans. Même s'il est toujours dans les autres. Donc il n'a pas fait ça. Donc c'est faux. Ok. Il n'a jamais remporté la Coupe Gambardella. Ça, j'en sais rien mais apparemment t'étais sûr de toi. Non, la Coupe Gambardella l'a déjà gagné. J'en sais rien moi. Ou il n'a remporté que deux trophées des champions. Mais c'était au stade de France enlevé de Rydoujko avec Monaco pareil. C'est là qu'on a... Attends, je ne suis pas chez un trou là. Ce n'est pas possible. Non mais en plus je pense que tu as raison. C'est mon côté un petit peu maléfique. J'aime bien. Le premier, c'est quoi le premier ? Il n'a jamais remporté la Coupe Gambardella. C'est le truc des champions. Il n'a remporté que deux trophées des champions. On va réfléchir. Donc, cette année on le gagne. Au trophée des champions on en a déjà plus que deux. Bah, largement. Largement. À moins que j'ai une question réglementaire. Il n'était pas au trophée des champions contre Nantes là. Le dernier. Non mais t'es vainqueur quand même. T'es vainqueur quand même. Ah oui, t'es vainqueur quand même. C'est pas ça qu'il se met comme piège. Faut pas être présent physiquement. Non, t'es dans le club t'as le trophée. Alors ? Parce que la règle t'as connait la règle. Ah, c'est ça ta règle ? Bah oui, mais j'ai connait la règle. Il a le trophée. C'est le seul que je t'ai trompé dans ta question. Il faut être sur la feuille de match ? Ouais. Ah là ! T'as vu comment je le connais par cas ? Voilà, c'est lui qui le rajoute. Mais ça, normalement t'as le trophée des champions. Et encore même pire ! Quand t'es pas dessus t'es prêté et tant qu'on va finir champion t'es champion de France. et t'as le trophée à la maison. Donc c'est toi qui t'es trompé dans ta question. Combien de trophées des champions t'as gagné ? Donc, alors, je pense que du coup... Il a tous gagné. Il y a juste l'île. Non, parce qu'on a perdu une année. Oui, c'est contre l'île. À Tel Aviv il y a deux ans. Il a perdu. Sinon les autres les a tous pris. À part Monaco quand il était encore Monaco. Mais c'est tard. Donc ça fait six ans qu'il est là. Ouais. Admettons. Deux trophées des champions on les a pris. Tu me dis quoi ? Il les a. Alors attends. Mais par contre s'il nous fait ce piège-là d'être titulaire ou machin alors je peux pas te dire. Non mais si on compte pas Nantes ça veut dire que les deux derniers il n'y a pas. D'accord. Ensuite il y a eu Rennes. Ah ok, d'accord. Il y était. Donc là c'est le premier qu'on arrive à compter. Avant Rennes c'est contre qui qu'on gagne ? Vainqueur de la Coupe de France. On a eu un Marrakech contre Lyon je crois. Non ? Lyon c'était quoi ? Lyon on les a battus ? Non il y a un trophée champion en Marrakech c'est contre qui ? Il n'y en a pas eu un aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis ? Putain. Moi je vois sa tête je sais que c'est ça la réponse. C'est la vraie réponse. Je le sens venir gros comme une maison. Il est trop fourbe. parce que comme eux ils sont internationaux ils viennent chaud en retard c'est-à-dire qu'ils ont la préparation qui est décalée et qu'ils ne sont pas tous dans le groupe. Ça peut jouer aussi. C'est pour ça que je te dis. Parce qu'il a dit tout de suite. Et puis j'ai vu sa tête. C'est pour ça que je dis. J'ai dit sur la feuille de match. Ouais sur la feuille de match. Alors tu peux accorder tous les trophées des champions remportés par le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé si tu veux. Même celui de 96 celui de 97. Allez viens on répond celle-là. Vas-y je te suis. Eh bah c'est la bonne réponse effectivement puisqu'il y en a perdu contre le Paris Saint-Germain. On fait ça en fin d'émission. Oh ça va. C'est ça le doute. T'as dit quoi ? On fait ça en fin d'émission on n'a pas le temps. C'est hyper simple. Si tu mets trophée des champions tu regardes Palmarès tu vas avoir un tableau. Alors il faut vraiment être le trophée des champions c'est la seule compétition. Ah c'est la seule ? Oui. Parce que nous on comptabilise le fait que si tu es en Coupe de France enfin il y a des matchs dans l'année. Voilà. Là ça joue sur un seul match. Là c'est un seul match. Donc si tu n'es pas sur la feuille de match pour les raisons que tu as invoquées genre t'es international tu reviens en retard il y en a un à Shenzhen qui ne l'a pas disputé. Comme Neymar. Si Neymar avait dû le disputer mais je crois que Kylian ne l'avait pas fait etc. Il perd celui qui joue avec Monaco contre Paris avant de rejoindre le PSG. Il y a celui contre Lille qu'on a perdu. Il y en a un qu'on gagne contre Marseille l'année Covid à Lens je crois. 2-1 un truc comme ça. Celui-là il le gagne. Il gagne celui contre Je te dis Rennes. Oui mais Rennes Il n'était pas là-bas ? Ah si si voilà celui-là. Donc ça c'est le deuxième et c'est tout. Et voilà c'est ça. Est-ce qu'il y a une fois où on n'a pas joué le trophée des champions c'est impossible ça ? Je crois qu'il a été joué à chaque fois. Parce qu'on a soit gagné la coupe parce qu'il y a une année où on n'a pas été champion de France mais c'est Lille a été champion de France. Voilà. Mais tu les joues en trophée des champions parce qu'on a gagné un coup de l'autre. Donc je me fais un peu pourrir sur le chat aussi. Visiblement personne n'est d'accord avec moi mais je suis le maître du jeu donc j'ai raison mais je suis à peu près sûr que c'est ça. Je me suis quand même un peu renseigné je n'ai pas fait ça vite fait aux toilettes. Mais du coup la bonne réponse c'était trophée des champions. Il n'a jamais fait podium au Ballon d'Or il a été quatrième et il a déjà remporté la coupe Gombardella avec la S-Monaco. Tout à fait. Jingle Actu PSG c'est parti. Il est 22h08 on n'est pas en avance moi d'habitude je suis couché à cette heure-là mais on va quand même revenir un petit peu sur Nantes vous m'avez parlé tout à l'heure de Danilo on va revenir à ce qui s'est passé contre Nantes Danilo tu voulais en parler aussi Fabrice nous c'est un joueur qu'on adore ici Danilo qu'est-ce que t'en penses ? Il a marqué encore il est là c'est quelqu'un qui répond pas ? et puis des critiques qu'il a pu essuyer ces dernières années surtout même avec son transfert qu'on est arrivé parce qu'il y en a beaucoup qui disent ouais j'aurais pas pris lui pourquoi on n'a pas besoin bon quoi qu'il arrive il est là et moi c'est le joueur par excellence je trouve c'est pas un crack de fou mais le mec fait le boulot à chaque fois le mec il mouille le maillot le mec il aime le club là on a pu pointer du doigt certains qui s'en fichaient un peu qui manquaient le respect un peu à notre blason lui il se pose pas de questions et partout au-dessus de mai il ferme sa bouche et il joue quand il doit dépanner derrière il joue derrière quand il doit être en sentinelle il est en sentinelle quand il doit être en relayeur j'en relayeur quand ils sont à trois défenseurs il doit être un peu côté limite latéral il joue et à chaque fois il se donne quoi et ça c'est louable ça ça le mérite d'être souligné d'être mis en avant parce que il a un comportement respectable il est respectueux du club et exemplaire et ça se voit tous les week-ends c'est vrai que Danilo il est bon en fait au-delà de rien dire je trouve que globalement c'est un mec tu mettra rarement 10 sur 10 à un match tu vois comme des fois Kylian il peut avoir 9 10 enfin il n'a jamais 10 dans l'équipe mais tu vois ce que je veux dire mais par contre il ne va jamais être à 3 c'est un mec il va tout le temps être à 5 6 ou 7 c'est le bon soldat sur qui tu peux compter si tu le mets tu sais qu'il ne va pas se trouver je touche du bois parce que je n'ai pas envie que ça le verre et ça c'est ça c'est très important d'en avoir dans ton équipe des mecs qui sont réguliers et peu importe le poste où tu le mets tu sais que voilà et ça ça va être important puisqu'il marque en plus on sait que Presnel est blessé qui va être blessé longtemps donc tu vas avoir besoin d'un petit peu de polyvalence notamment de la part de Danilo qui va devoir jouer en défense centrale Marquinhos peut-être incertain par rapport au Bayern enfin ça on n'en est pas sûr il y a eu le groupe communiqué etc mais visiblement Marquinhos est un petit peu blessé grosse pensée pour Neymar aussi il va se faire opérer qu'il sera absent 3-4 mois donc c'est ça qui a été communiqué par le club et fin de saison pour Neymar c'est sa cheville ils ont dit quoi comme le dernier alors en fait ils disent qu'il faut l'opérer pour éviter que ça rechute sa cheville est devenue trop laxe en fait mais c'est la même cheville qui fait mal à chaque fois à chaque fois son ligament repète et donc à force de à force de tirer sur ses ligaments il a une laxité de la cheville qu'il faut opérer il faut opérer je ne sais pas combien d'années il avait mis la vis ça c'est dans le pied par contre le pied là c'est la cheville c'était à droite aussi donc en gros c'est une opération pour faire en sorte que ça n'arrive presque plus il faut qu'il soit soigné ça lui fait rater 3-4 mois de compétition donc c'est fin de saison pour Ney donc voilà c'est comme ça on finira la saison sans lui on a une grosse pensée pour lui forcément on imagine que c'est compliqué pour un joueur de se blesser gravement comme ça de rater des échéances importantes et notamment la Champions League qui arrive là prochainement toujours sur Nantes on a tu le disais tout à l'heure on a passé une semaine et demie dix jours compliqués il y a encore une dizaine de jours là on retrouve une dynamique tu gagnes à Marseille avec la manière et puis tu as battu Lille tu gagnes à Marseille et puis tu enchaînes face à Nantes c'est de bonne augure tout ça avant le retour de la Champions League on est de nouveau dans une bonne dynamique avec un système qui fonctionne on est revenu un peu à une défense à trois parce que ça correspond au retour de Nuno Mendes aussi qui avait été pas mal absent donc Galtier avait été composé avec pas mal de voilà Nuno Mendes on en parle sur les chats là et c'est quelqu'un qu'on veut évoquer il marque pas c'est la meilleure recrue c'est la meilleure recrue que Paris ait fait depuis Kylian ouais mais tu sais quoi et encore Kylian je l'ai mis à part tu vois j'ai vraiment à part mais quand je parle dans tout ce qu'ils ont fait ouais ou des mecs que tu connais pas vraiment voilà des joueurs stars je l'ai mis à part mais tout ce qu'ils ont fait parce que t'as eu là t'as Ruiz, Solaire avant t'as vu Draxler, Djalo tout ça tout ça tout ça lui exactement lui est là Mendes oh la la je sais pas quand Paris ils ont su à choper le truc avec toute la concurrence qu'il y avait des deux Manchester et j'en passe mais c'est la meilleure recrue qu'ils ont fait de depuis je sais pas combien d'années je le kiffe ce joueur il est bon dans tout il est bon dans tout certains me diront que défensivement il a du mal parce qu'il est trop porté vers l'offensif non c'est faux c'est faux il est bon aussi défensivement même si des fois il peut avoir d'arc une mais l'abattage athlétique qu'il a sur son côté il faut avoir des poumons celui pour retirer des efforts à chaque fois comme ça et tout ce qu'il fait c'est juste il joue dans l'intérieur dans l'entrejeu il est bon aussi quand il demande en profondeur il est bon des centres c'est bon quand il doit refaire 60 mètres pour venir défendre c'est sans calculer et puis je te dis encore une fois il perd très peu de ballons tout ce qu'il fait c'est juste t'as le même avis toi tu le kiffes aussi depuis ce temps ouais et puis je trouve qu'il a une explosivité qui est un qui est rare il y a des joueurs qui vont vite mais lui en fait c'est explosif dès le premier appui le seul joueur j'ai vu qui avait ça il y a longtemps c'était Lucas je ne sais pas si tu te rappelles tu as l'impression des ressorts mais qu'est-ce que tu as dans tes cuisses et après c'est sûr que pour revenir au PSG plus globalement ils sont dans une bonne énergie une bonne dynamique le retour de Kylian a lancé un peu cette dynamique là l'équilibre de l'équipe se passe plutôt bien parce que même si je ne dis pas que la blessure de Neymar est une bonne nouvelle mais ce système avec que deux devants ça te renforce ton milieu de terrain tu as trois milieux de terrain du coup ça met en valeur aussi les couloirs et on n'a pas encore Ashraf Hakimi qui pouvait montrer aussi que si tu as la même chose à gauche et à droite parce que pour l'instant à droite c'était quand même très porté vers la gauche si tu rajoutes Hakimi qui peut aussi participer tu peux avoir Messi, Mbappé à tout moment ils peuvent marquer et sur les côtés ça peut aussi apporter le danger donc je trouve qu'on s'est on augmente notre diversité d'attaques c'est-à-dire ça ne repose pas que sur les stars que sur les exploits de Messi de Mbappé et en Ligue des Champions c'est impératif de pouvoir frapper fort dans tous les endroits du terrain c'est vrai que ce côté gauche Nuno, Kylian ça va vite on est un petit peu sur la gauche il fait mal à la tête Nuno Mendes c'est un truc de fou c'est plutôt de bon augure le milieu de terrain on peut en parler moi j'ai envie de parler de Vitinha qui fait un petit peu un premier retour aussi il a été un petit peu dans le dur depuis quelques semaines je pense que le 4-4 le 4-4 de Los Angeles il n'aimait pas du tout honnêtement je pense aussi que ça ne lui allait pas du tout au niveau de son jeu et que là il y a ils sont à 3 quand même pour défendre la zone on a déjà joué en 3-4-3 quand il y avait Neymar Messi devant et Mbappé et il y avait souvent Verratti et Vitinha tous les deux ils devaient mais c'était incroyable enfin incroyable les pauvres ils ne pouvaient pas ils ne pouvaient pas défendre mais je me rappelle quand on a joué à Tel Aviv ils devaient couvrir les montées des pistons la largeur en hauteur voilà je dis là pardon c'est notre ville oui parce que Tel Aviv c'était le trophée des champions c'est pour ça que je et en fait je trouve que c'est plus tu montes à haut niveau plus ton milieu il doit être quadrillé et à 3 il se débrouille bien et Vitinha prend plus d'ampleur et en plus il y a encore plus parce qu'il n'y avait pas Verratti on a senti que il nous a fait des petits contrôles orientés oui comme le secret ben oui c'est sûr il m'a fait kiffer mais c'est bien et Ramos il y a plein de sujets à aborder mais Ramos repositionner c'est un peu l'instinct qu'on avait depuis le début mais c'est que il est bien quand il est au milieu genre le mec c'est le patron c'est lui qui décide dans l'axe de l'axe ouais d'accord et ça ça fait du bien et puis il a un leadership mais c'est un truc de fou tout le monde doutait de sa capacité à revenir mais il montre pareil lui que c'est un grand professionnel et que après c'est des top players ils ont joué je ne sais pas combien de matchs dans l'année on peut on peut l'excuser d'avoir une petite douleur au mollet ou de se répéter il était professionnel il se préparait sa deuxième saison même s'il n'a plus le peps d'avant mais tu vois qu'il est encore là c'est un taulier c'est lui le patron pour moi pour moi c'est lui le patron plus que Marquinhos Marquinhos c'est le capi mais pour moi c'est Ramos c'est lui par son aura par sa carrière tu le vois quand il joue avec les arbitres quand il va voir aussi l'adversaire en mode écoute toi tu ne touches pas mon pote quand il vient mettre la pression quand il vient en parler il s'en fout d'avoir peur il a l'habitude quand il place les mecs quand le petit Chad il rentre à la place de Marquinhos contre Nantes tout de suite il le met dans le bain il dit ce qu'il doit faire c'est lui le patron c'est lui le taulier pour moi derrière et puis en plus il a la chance de faire des bonnes prestations et puis j'aime bien Ramos dans la surface adverse dans les dernières minutes du match il est tout le temps il tape tous les ballons il est là et puis là on va dire il reste à sa place son problème aussi quand il jouait à 3 et qu'il était un peu sur le côté c'est que par moments il voulait participer tu vois des fois je le voyais monter j'avais envie de lui dire mais reste derrière franchement tu sais quoi nous on te veut tu places tout le monde tu fais ton leadership tu fais monter la défense quand il faut etc et c'est vrai que j'avais pas envie qu'il s'éparpille et en fait là quand il est derrière dans le 3 j'adore parfait net et sans bavure propre alors on va reparler on va parler du Bayern dans quelques instants vous me direz quel compot vous envisagez face au Bayern mais d'abord j'ai envie de parler de Fabrice Pancrat oui c'est le moment on ouvre le dossier parce que l'actu du Paris Saint-Germain c'est aussi les anciens et donc nous avons aujourd'hui Fabrice Pancrat avec nous qui va nous parler évidemment de son attachement son rapport au Paris Saint-Germain tout a commencé lors d'un tournoi à Garges alors que tu étais avec Laurent Cuiseau mais comment ça s'est passé ? il est passé chez les fichiers ah ouais Garges le petit tournoi à Garges il s'est bien passé mais j'ai cru mon coeur allait exploser j'étais avec un autre joueur de l'équipe j'étais à Villepinte à l'époque et puis l'entraîneur c'était le père du joueur qui venait faire l'étail avec moi et moi je lui avais dit c'est notre chance c'est même si c'est loin en cuiseau peut-être à Stagia t'on va dire partout dans tous les clubs personne ne répond il y a trois essais vite fait qu'ils se battent en bataille et j'avais joué un rôle je jouais au côté Elie gauche mais jamais même en club à Villepinte je jouais comme ça c'est-à-dire il fallait qu'on voyait partout j'allais derrière devant j'accélérais devant et à la fin mon coeur j'ai cru qu'il allait sortir de ma peau tellement que je n'étais pas habitué j'avais du mal à respirer et à la fin son père vient me voir il me dit il disait à son fils si t'es pas trouvé très bon t'as pas un fils par contre Fabrice je veux que tu fasses la même chose le week-end prochain il me dit j'avais fait un gros match ça n'a pas loupé le lendemain j'ençois une lettre du club trop bien pour me voir signer là-bas et voir le directeur du centre magnifique là t'avais quel âge à ce moment-là ? j'avais 15 ans ah ouais t'étais un vrai bébé du coup ta carrière t'emmène au Mans ensuite et puis ensuite au Paris Saint-Guingan d'abord tout à fait mais comment ça s'est passé ton arrivée au Paris Saint-Germain ? raconte-nous un petit peu c'est ma plus grosse année au Mans l'année de la montée d'ailleurs on fracasse tout en Ligue 2 avec Cousin Hawker, Bonnard Cousin Celdran, Péralin tout ça Allé onboller Allé onboller et puis je me rappelle moi côté droit en toute humilité j'ai tout arraché donc appel de balle course vitesse tout ce que tu veux on monte en Ligue 1 ça se passe bien aussi mais je suis plus devant avec Cousin et pareil Paris cherchait une doublure à Fiorez à cette époque-là et puis il s'avère que l'ostéopathe du club du Mans et l'ostéopathe de PSG c'était le même Jean-Michel Vaudor avec Vaudor il lui pose la question il cherchait un côté droit c'était Valide le coach ? ouais il lui dit oh il me dit j'en viens de parler de Pancrate et tout il me dit prends le direct il me dit humainement c'est un mec comme ça footballistiquement c'est un mec comme ça etc et j'étais en concurrence avec Achille Mana ouais qui était à Valence et qui connaissait Alain Roche parce qu'Alain Roche a été fait de sa carrière à Valence pardon j'espère que vous m'ont entendu ouais on t'entend on t'entend c'est juste que hop là là on t'entend mieux exactement donc Achille Mana et un autre étranger j'ai oublié son nom dans le recrutement dans le recrutement et Alain Roche c'était le directeur sportif directeur sportif donc Alain il n'avait plus ses préférences pour Achille parce qu'il connaissait et Valide lui il avait dit Fabrice parce que Mike Vauder a dit Fabrice et comme Valide était manager général du club il n'était pas seulement entraîneur même si Alain avait son titre directeur sportif quand Valide disait une chose c'est lui qui ouais et puis Valide quand il dit un truc c'est lui qui décidait ok et je m'en souviendrai comme c'était hier le jour où on m'annonçait parce que je t'attonnais un peu tu vois j'avais refusé de m'entraîner un peu avec l'équipe parce que j'étais en instance de départ il y avait Toulouse qui avait fait une première proposition au club un million d'euros à l'époque c'est plus les chiffres qu'ils ont aujourd'hui ouais mais bon ouais mais un million personne ne donnerait un million pour moi par exemple c'est ce que je veux dire mais le monde ne veut pas me laisser partir donc ils ont rembarré l'offre et une semaine après 10 jours Paris se manifeste et je regardais un match amical comme ça de mon équipe qui jouait et puis il dit ouais les supporters vas-y ça se fait pas reste on t'a tout donné bref tu connais la chance ouais ouais je connais et j'ai dit mais non c'est pour progresser et j'ai mon agent qui m'appelle à l'époque Franck Bellassen avec Patrick Joana et il me dit bon reste à ta place ce que je vais te dire t'enflamme pas je dis mais vas-y accouche toi tu parles de quoi et il me dit ouais Paris Saint-Germain te veut putain j'ai acheté le téléphone c'est génial j'ai acheté le téléphone il me dit quoi il me dit oh Fabrice est toujours là je dis ouais 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 j'ai fait une bourde et ça m'a allé de toi et moi je dis non 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 détends-toi Paris te veut je vais y vaillir laisse-moi négocier et on verra et tout et j'ai raccroché le téléphone écoute-moi comme un gamin j'ai pleuré comme un gamin j'y croyais pas enfin j'y croyais pas c'est notre rêve d'atteindre les plus grands clubs mais tu sais jamais quand ça va venir et puis le contexte et tout et j'ai attendu j'ai attendu moi après je te passe ces détails parce que c'était la guerre après avec le Mans mais j'ai quitté le Mans ouf dans des conditions difficiles ouais d'accord ok genre t'es tricard au Mans quoi non je suis pas tricard mais je m'entraînais pas j'ai fait la grève quoi si tu veux tu vois et après je suis revenu m'entraîner par rapport à l'image du club et après par rapport au président aux supporters etc et puis sur la fin j'ai signé et quand on est arrivé je pense qu'on viendrait toujours et je sais pas si mon gars me regarde j'ai mon 10 un 10 dans le jargon africain ça veut dire t'es ton soldat ok Djawari Gaston il se reconnaitra un ancien joueur de Guingamp il était toujours avec moi et là on arrive avant d'arrêter sur le terrain je vois Francis Grail il dit t'inquiète pas Fabrice c'est bon tu vas signer parce que j'avais fait un recours auprès du NFP par rapport au fait que le Mans voulait pas envoyer des papiers de mutation d'accord parce qu'il voulait que je je passe sur une prime que j'avais bien mérité mais j'ai dit hors de question j'adore moi je peux t'écouter déjà je vais dire une chose si demain je dois écrire un livre t'inquiète pas il y a beaucoup 3 tonnes ah ouais il y a des fois t'apprends ouais j'ai fait ça à Daniel Cousin c'est pareil tu veux partir tu signes un papier je dis mais vous êtes fou moi j'ai joué je l'ai mérité ces trucs là ah bah non tu pars pas ah ouais sauf que moi entre temps il y avait deux documents j'avais déjà signé le premier qu'eux avaient déjà pré-signé avec mon agent de l'époque j'ai mis dans la poche le papier il restait qu'un seul et quand on a vu le dernier qui restait d'après avec lui il a dit eh moi tu pars pas il déchirpe devant moi mais c'est pas que j'ai l'eau derrière eh je pars que mon agent je dis écoute j'appelle le neuf il me dit il y a une commission juridique le jeudi on va recommander le papier tout de suite ça ouais j'envoyais pas et quand t'as pris le papier il t'a pas vu t'as fait ça discrète avec le comptable ils sont partis il l'a pas vu il sait quand on est revenu eh j'envoyais une commission juridique nous vous sommons d'envoyer les papiers de mutation au PSG dans la foulée sinon pénalité il était comme un fou c'est ça le vrai foot ah voilà j'adore il était comme un dingue parce que c'était une belle song magnifique tu vois et on a signé et mon disque c'était avec moi déjà on arrive on monte dans le carré moi je viens du mort même si je viens de la région parisienne je vois les Belmondo Patrick Bruel mon gars il me regarde il me dit eh femme on est bien il dit calme toi toi tu vois il faut le club mais c'est moi qui devrais faire le travail sur le terrain parce que là tu vois 45 000 il y a la pression mon frère il faut jouer et en plus j'arrive dans un contexte difficile Paris se qualifie pour la ligue des champions ils font une saison de fou mais souviens-toi la pré-saison qui commence ils enchaînent 3 défaites sur 5 tu vois et Fio veut partir à Marseille parce qu'ils ont regardé des U un contexte difficile j'arrive il y a des problèmes et tout ça avait chauffé avec c'était chaud avec le Baïd je me rappelle exact c'était chaud j'ai dit putain mais je m'en foutais moi j'arrive à Paris si en plus moi je suis un petit parisien j'ai dit oh là là après avoir boulingué Luan Cuizeau Guingamp Le Mans comme quoi l'avenir c'est comme ça enfin ton destin des fois tu vas le forcer mais il y a un proverbe qui dit quand tu peux pas passer par la porte tu passes par la fenêtre ouais ouais bah ouais on a été formé à Lyon on a été formé au PSG ce que tu veux mais nous on a forcé le passage et on est arrivé là et puis c'était la petite anecdote j'adore magnifique j'ai pas eu besoin de faire beaucoup comment ça s'est passé à ton arrivée le mec il a déballé le truc c'est des souvenirs magnifique et ton meilleur souvenir au PSG on me demande ça sur les chats qu'est-ce que tu retiens sportivement ouais ou pas je sais pas tu peux en avoir deux un sportif un non sportif moi sportivement j'en ai deux en fait j'arrive pas à les sortir l'un de l'autre mais parce que c'est déjà c'est la finale de Coupe de France contre Marseille en 2006 je marque en demi-finale contre Nantes Pedro aussi marque donc ambiance de fou la finale de Marseille à l'anniversaire de Pedro j'avais tout filmé et tout avec le caméscope à l'époque il y avait pas l'iPhone donc on avait fait la fête pendant trois jours alors qu'il y avait une finale à jouer et une grosse ambiance super ambiance tu vois et la victoire au final parce que tu voyais le stade il était coupé en deux Marseille blanc et bleu Marie j'avais acheté 40 places au moins pour la famille les amis trop bien mais c'était et puis on gagne surtout après l'hôtel de ville je connais la soirée les machins les réceptions c'était magnifique et puis le deuxième j'irais c'était en Coupe d'Europe contre Twente où un contexte particulier où tu l'as gagné par trois buts d'écart je crois ou quatre buts je sais plus et t'as Santander le club de Peter Luxem de côté qui gagne un zéro de leur côté donc contexte particulier on gagne deux zéros à la mi-temps on démarre le match tambour-battant mais tu vois ça vient un crescendo et puis une ambiance au parc comme j'ai jamais vu je te jure il y avait encore les Boulogne Boys qui étaient là donc tous les compétences porteurs étaient là au Teuil ça s'envoyait ces fumigènes j'ai cru que le stade il allait craquer je te jure ce jour-là le truc de Parc des Princes il en est pété parce que c'était une ambiance de fou et ça j'ai reçu au faux parce qu'on parle souvent nous sur le terrain mais quand t'as une ambiance comme ça je vais rester poli pour la télé mais t'as la trique pour jouer c'est poli ça ? oui c'est poli c'est sanction voilà la trique c'est ça donc voilà c'est c'était une ambiance de feu Peggy, Marc on sort tous du banc pour aller vers au Teuil on saute sur lui limite on l'étouffait et c'était une ambiance donc là vous êtes qualifiés oui on est qualifiés une grosse ambiance c'était beau ça c'était magnifique vos souvenirs oui bien sûr ils en parlent et puis c'était une époque où tu l'as bien dit avant avec ton histoire de caméscope mais on a connu nous aussi on commence à être vieux mais c'est vrai que les moments de communion avant c'était pas pareil parce qu'aujourd'hui tout est filmé les réseaux sociaux t'as tes téléphones avant de fêter tu te qualifies tu vas tout de suite au vestiaire chercher ton téléphone maintenant moi je pense pas faire trop partie de ça mais les nouvelles générations sont tout le temps sur leur téléphone et c'est vrai que ces moments de communion ils avaient vraiment une authenticité de dingue les déplacements les déplacements mais des mises au vert des réunions dans les chambres des uns et des autres génial moi aussi t'es à 4-5 les gars je vais même te dire je peux le dire aujourd'hui des fois t'avais les repas j'ai livré d'autres bouffes de côté mon frérot mon regretté modeste sa femme elle nous a mangé j'étais toujours dans la chambre avec lui on allait on mangeait africain c'était j'étais toujours avec les sud-américains moi Pedro Mario Yépez Garriardo une ambiance de feu toujours jovial et même avec les autres ça rigolait tout le temps alors c'est des choses que vous ne pouvez pas avoir vous d'extérieur parce que quand t'as les résultats alors tout va bien mais quand t'as pas des bons résultats on tape dessus mais il y a la vie aussi en dehors des résultats en dehors de tout ça mais avant il y en avait vraiment plus c'est vraiment c'est une expérience humaine que je conseille à tout le monde parce que c'est pas tout le monde qui a des bons groupes aussi parce que derrière les apparences nous on a eu la période où on parlait de la taupe par exemple tu vois et bizarrement bon j'ai appris qui c'était mais très longtemps après mais ça nous a pas empêché aussi de vivre ensemble tu vois il y avait et moi le football tu sais quand ça s'est arrêté comme ça j'ai eu un point mais un truc qui m'a fait mal parce que tous ces moments là tu les retrouveras plus c'est fini c'est pour ça que quand je dis souvent aux joueurs profitez au max les querelles il faut en avoir mais après il faut que ça finisse vite profitez au max parce qu'un de ces cas de matin tu te lèves t'avais 22 ans tu te retrouves t'as 29 ans tu dis oh où s'est passé tout ça il reste 3 ans 4 ans à tirer et des 3 ans 4 ans il passe très vite les derniers là il passe très très vite le début tu vois pas arriver mais les derniers t'es super prolongé à chaque fois parce que ton corps vieillit t'es pas envie de rester mon corps vieillit la direction et t'aimes bien humainement mais eux ils regardent aussi les chiffres tu vois donc non c'est vraiment si j'avais une baguette magique que tu veux remonter le temps je reviens en arrière je reviens la même chose je serais pas astronaute je serais pas ce que tu veux je serais footballeur professionnel mais c'est beau ça c'est beau j'aime bien ça profitez de la jeunesse écoutez Fabrice Mancrate évidemment forcément il y a beaucoup de souvenirs qui remontent dans les chats on parle de Furez ouais D.U.S. Letizy bon c'est des souvenirs les gens s'en souviennent effectivement il y a peut-être plus de retenue aujourd'hui comme tout est très fin il y a un rapport à l'image qui a complètement changé ça c'est métamorphosé en fait on doit faire attention tout le temps peut-être que à l'époque de Fabrice on aurait su qu'ils avaient mangé africains parce que je sais pas quelqu'un aurait pris une photo enfin bref peu importe mais de toute façon la société elle évolue comme elle doit évoluer et malheureusement enfin malheureusement il y a des côtés positifs et des côtés négatifs mais c'est vrai que ça c'est le côté négatif je dirais de la chose aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait moins que la génération d'aujourd'hui on n'a pas fait plus que ou pire que on a fait autant mais toute la différence c'est de l'heure tu voyais rien c'était entre nous aujourd'hui tu dois tout calculer les souvenirs ils sont là ouais mais les souvenirs ils étaient vraiment puissants tu vois voilà parce que ce que tu dis ce que tu fais des critiques on a eu entre nous sur tel ou tel joueur vas-y lui il est nul vas-y aussi rapide que Kylian à l'époque mais tu étais rapide non mais moi j'étais rapide je sais que c'était rapide tu m'étais je peux pas le savoir aujourd'hui mais ça tu peux savoir que sur le terrain tu me donnes mes jambes de 22 ans 25 ans et là on se teste mais tu étais chaud pour tester Kylian sur la vitesse ah oui j'étais chaud parce que moi je sais ce que j'en voyais j'en voyais au niveau vitesse c'est ma qualité principale il y en avait qui étaient très forts aussi Djibril Cissé c'était affolant Djibril on le saura jamais parce qu'aujourd'hui j'en ai 42 il a un peu démarré moi je suis en train je suis en train de dire aïe 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 j'ai eu un peu partout bon on va il faudrait faire des calculs avec les ralentis de l'époque nous dit Panda sur Twitch même ça c'est pas suffisant parce que c'est des chiffres mais quand t'es face à quelqu'un en duel il y a autre chose qui joue tu vois c'est une grosse déception on ne saura jamais si Fabrice Pancat était plus rapide ou aussi rapide au moins que Kylian Mbappé bon moi je pense que oui je pense qu'il y a un match on n'aura pas marqué 200 buts avec le PSG mais j'aurais pas même en toute franchise j'aurais pas pu les mettre 200 buts pas parce que j'aurais pas eu la capacité c'est que techniquement et même dans des qualités intrinsèques il faut quelque chose moi j'étais joueur devant je pouvais me procurer n'importe quelle occasion mais je vendangeais pas mal un peu j'avais un gros travail à faire pour être plus prolifique devant le but et puis aussi j'ai été trimballé à droite à gauche par rapport à ma vitesse et ma capacité à répéter les efforts alors qu'eux ils sont focus dans leur poste ils ont travaillé là-dessus moi j'ai déjà été mieux terrain j'ai été hélié attaquant pour dépanner j'ai déjà été latéral parce que j'étais capable de faire les efforts à Newcastle par exemple le micro le micro fabrique excuse moi ça c'est quand je parlais avec les mains Newcastle si j'avais ton micro ça aurait été plus facile c'est moi qui insistais mais voilà et puis effectivement non non c'est que même dans son formation je me dis toujours putain mais c'est un truc de fou si tu mettais tous tes buts mais tu serais ballon d'or je dis bah ouais mais justement c'est pour ça que je suis pas ballon d'or c'est vrai qu'on coupe cette séquence j'adore on va la ressortir on va la ressortir évidemment est-ce que tu sais combien de buts t'as marqué du pied droit en tout tu les as les chiffres toi ou pas ? je pense que j'ai mis une cinquantaine de buts moi dans ma carrière mais du pied droit je sais pas je pars global dans ma carrière par contre je sais une chose j'ai mis plus de buts que Jean-Marie O'Tan au PSG et précise-le parce que lui il aime bien parler sur RMC faire le fanfaron là mais j'ai mis plus de buts que toi frérot et sache-le bien un but de plus je crois c'est un seul mais ça suffit alors je vous invite à découper cette séquence et toi t'as acheté 10 millions et moi j'ai acheté 3 millions ça reste des comptes c'est mon gars c'est mon gars t'inquiète ça il sait ça j'aimerais bien inviter Jean-Marie O'Tan une fois ça pourrait être pas mal invite-toi invite-toi alors voilà ton émission tu la perds c'est pas grave aucun contrôle je prends ça comme ça les pieds sous la table il n'y a pas de problème ah ouais tu la perds ton émission alors on va ouvrir quelques photos c'est le moment de quelques photos parce que tu nous as parlé beaucoup de souvenirs la première photo Fabrice que j'ai retrouvé parce que je suis allé très très loin t'as bien fait elle est belle celle-là bah ouais parce que numéro 7 numéro 7 en plus ouais toujours moi c'est ton arrivée au piège quand je peux ouais dès que je peux prendre numéro 7 je prends en général mais je sais pas ce que j'ai avec le 7 déjà moi la date de naissance c'est le 2 mai donc voilà donc pas d'import 6, 5 plus 2 ça fait 7 ah oui bien sûr d'accord ah oui mon gars mais attends il faut se vivre la femme attends c'est vrai que là il est du chère oui et puis j'avais regardé un truc sur les Constellations je sais pas par rapport à ma date de naissance il me disait il y a un rapport au 7 qui est particulier je sais pas d'où ça vient mais j'ai toujours aimé ça d'accord j'ai toujours aimé ce numéro là j'aime bien et dès que je peux le prendre je prenais ou un multiple de 7 je prenais aussi tu vois alors qu'est-ce que t'as fait à toi je regarde ta petite tête il est content et regarde tu vois tu m'as placé ici regarde la caméra je suis quel numéro caméra où tu vois éclore là ah caméra 7 t'as pas la musique d'X-Files là Enzo avec toi parce qu'on est là j'ai en pleine 3ème dimension celle où tu vois moi on voit individuel après quand tu fais les autres plans machin mais je regardais ça et je dis ok d'accord il m'a mis l'esprit je sais pas ok d'accord t'as fait au pif c'est le destin ah là on le voit mieux Paco Rabanne bienvenue sur le plateau parce que là on est ça fait bizarre t'as une tête de bébé là ah ouais là mais attends j'ai comme Kiki 24 finesse 24 magnifique j'étais affûté musclé de partout sec 7% matière grasse ah c'était le bon vieux temps ça ouais ouais moi je m'en rappelais ça en salle tout le temps moi je suis né comme ça moi tu sais je suis né à 90% de notre terrasse donc du coup la deuxième photo c'est toi à l'entraînement avec on reconnait Charles-Edouard Corridon est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué plus que les autres avec qui tu as évolué au Paris Saint-Germain pas que forcément sportivement mais quelqu'un qui avait une aura quelque chose peut-être en plus que tu as connu au PSG déjà moi mon frère à Paris c'était modeste mais qui était un super joueur ah oui et au terrain Mbami Sana c'était la meilleure paire de milieu qui se faisait en France avec derrière Mamadou Diara et Sien à Lyon après c'était Sana et Mbami c'était mon frère on était tout le temps ensemble sur le terrain dans le terrain se chambrer chamoyer des fois aller sur Paris et puis il y a aussi José-Pierre Fanfan qui est mon grand frère je dirais je le vois souvent lui parce qu'il bosse avec toi il est sage c'est mon frère aussi après sportivement je dirais alors techniquement dans le jeu le Boya c'est quelque chose quand je suis dos, but même la balle je ne l'ai pas emmerdé il fait des trucs je ne peux pas t'expliquer mais techniquement c'est très fort j'avais bien aimé aussi ses saignons qui a son style à lui et impossible de lui prendre un ballon et des cuisses de bison de taureau les gens parlent beaucoup de tes cuisses aussi sur le chat ouais moi j'ai des cuisses mais il y en a qui sont pires que moi et ses saignons j'avoue je me rappelle c'était un peu manque d'Archeville mais c'était pas loin ses saignons il était plutôt ouais et puis alors un qui n'est pas un fin dribbleur ni un craque en soi la Ronaldinho comme je sois mais un attaquant de grande classe c'était Pedro et Pedro j'ai jamais vu quelqu'un comme ça devant le but mais c'est impressionnant il y avait une fois je me souviens d'une séance qu'on avait fait c'était l'hiver synthétique et tout avec des schémas tactiques bien bien en place où il finissait devant le but à chaque fois il a tout mis au fond normalement tu tires poteau tu peux mettre sur le gardien mais même quand ça tirait sur le gardien il s'était déchiré le gardien ça tapait dans son gant ça rentrait comme si la balle elle devait être dans le derrière les filets à chaque fois et même les séances devant le but à chaque fois sa concentration la façon de chercher d'avoir un but bien précis le petit filet là où chercher là-bas où coucher il était intransigeant devant le but mais c'était tu vois ce qu'il avait lui même moi si j'avais pu le travailler je sais pas combien de fois je suis pas sûr j'aurais eu parce qu'on a chacun nos propres qualités mais devant le but lui c'était quelque chose un truc inné ouais c'était donc tu es devenu joueur et rapidement une carrière de top modèle s'ouvre à toi on va voir la prochaine photo hop là je l'ai vu ces photos moi j'ai mis sur Insta direct mais putain on dirait un enfantin de R&B mais tu l'as pris où cette photo ? elle est bien cette photo mais de ouf j'aime bien mais surtout que à l'époque c'était la mode des pots de pêche on mettait ça en mode hip hop là on pourrait faire un live de 12 heures avec Fabrice mais tu l'as pris où cette photo là ? elle est top cette photo ah ouais je la veux enfin bah tu m'envoies si tu veux je te la donnerai il y en a une flopée comme ça je te le dis ah mais tu vas t'envoyer je vais le mettre sur mon Insta direct bah écoute je vais t'envoyer ça avec grand plaisir mais je m'en suis même pas quand j'ai pris cette photo moi bah je sais pas moi j'ai trouvé ça je trouve ça magnifique c'était dans la galerie du PSG ? à mon avis c'est Christian Gavel ah ouais il n'y a plus qu'à ah mais lui je vais la re souhaiter lui il a des photos comme ça mais attends hé c'est pas fini hé là tu vas gagner 12 millions de followers parce que là tu prends la pause et tout la suivante c'est avec le calendrier du PSG c'est que je te rappelle de ça ouais c'est ça je m'en souviens le calendrier mais cette pause-là je m'en souviens pas et d'ailleurs on va voir la photo suivante on la voit c'est la photo en question hop ouais ça je m'en souviens qu'est-ce qu'il s'est passé ? ça c'est dans les coursives du parc ça ouais je suis avec Christian et puis on fait le calendrier et puis il me dit il cherche comment on va faire oh mets-toi comme ça c'est pas lui il montre des trucs banals comme ça j'ai dit mais c'est très bien j'aime pas donc ça c'est obligé ça ouais je suis pas sur un coup de tête allez je monte le perché comme ça et on pose le veston sur le côté la veste sur le côté et l'extrêmepteur à droite sur un côté un peu de sécurité en plus c'est une photo qui inspire la sécurité la petite cravate un peu à l'arrache on est là exactement alors calendrier top modèle tout ça on comprend on peut envisager alors la photo suivante il va falloir nous expliquer Christian Gavel je vais dire dans l'effectif dans l'effectif mais attends mais c'est athlétiquement ouais sans me jeter de fleurs ouais je suis un des seuls qui était c'est capable de faire ça non qu'il y avait là on allait à la muscu avec qui ? avec José José aussi était bâti il y en a très peu qui met la muscu quand même en salle donc lui il se dit attends toi quand je te vois il te faut une armure donc il découpe un ballon il a découpé un ballon et il m'a fait une armure comme ça ah mais j'avais celle-là aussi et regarde mes vapeurs à l'époque je mettais que ça elle est dorée oh là là c'était pas tout sûr mais là on dirait vraiment un gladiateur ouais on dirait qu'avec Rousseau le pro dans le gladiateur et que tu vas te foutre sur la gueule en plus t'as l'air chaud t'es comme ça t'es pas content ah mais celui il m'a dit attends tu sais j'aimais rigoler moi au bout de sourire non mais j'ai un an plus sérieux mais elle est bien cette photo aussi je vois qu'ils ont des t'as autre chose écoute bon ça c'est déjà pas mal mais non y'a rien d'autre attends si si alors on a des photos on a des photos on a des photos en match aussi la suivante c'est en match c'est un classique t'en as disputé des classiques ouais ouais c'est un match toujours particulier j'imagine très particulier en plus jamais t'as marqué dans un classique ? non passe D mais pas marqué je crois pas déjà une passe D dans un classique c'est magnifique c'était mon premier classique en plus au parc et tout le monde mettait la pression oh tu vas voir là c'est pas Jacques Saut machin t'as la pression je dis écoute mon gars le jour tu vois un Antillais avoir la pression toi tu m'appelles je dis mais t'es malade ou quoi et tranquillement et tout et c'était le match où Armand il découpe Fioraise il prend un rouge ouais 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 on est à 10 contre 11 les 3 quarts du match tu vois et moi sur le côté droit j'accélère puis c'est intérieur j'ai la 6 à raso sur le côté et ils savent pas me prendre et après je décale Paoleta sur le côté et là il t'enchaîne un truc que lui-même a le secret côté filet à Barthez et 1-0 là c'est Taï Taïrou ouais j'avais un client lui mais moi j'aimais bien ah je kiffais mais le combat avec Taïra ah non c'était deux colosses et ça se rendait coup pour coup mais je déteste les défenseurs petits moi ah je sais pas défendre j'avais Bonnard au Mans qui est parti après à Marseille putain ils sont dans mes hanches j'y trouve pas ils sont là ils mettent un pied toujours où il faut pas alors qu'un mec de mon gabarit je le sens il va te rentrer je le sens donc j'aime bien ça ah ouais bon j'ai l'impression que le match du retour de Fiorez fait revenir quelques souvenirs des chats aussi ah il était chaud ce match oui il était chaud ce match les banderoles aussi ah ouais c'était très chaud une autre petite photo en match voilà est-ce qu'il y a un match dont tu ça c'est en Turquie en Coupe d'Europe ça ouais tu aurais un souvenir en particulier t'as joué des matchs de Coupe d'Europe des matchs importants des matchs difficiles à Galatasaray c'est toujours compliqué est-ce qu'il y a des matchs non c'est pas Galatasaray c'est Kayseri Sport ça c'est Kayseri Sport ouais et d'ailleurs je fracasse le match et la semaine d'après ils ont envoyé un fax pour me recruter je dis mais je s'en fous je suis à Paris les gars non je suis à Paris et moi quand tu m'envoies en Turquie c'est que nous les joueurs on aime quoi on aime Istanbul donc j'attends j'attends sans leur faire offense parce que sur le papier il proposait des choses bien ouais 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 c'était bien c'est bien mais j'étais pas trop chaud pour aller la voir et mon agent m'en a voulu un peu parce que lui c'était bien aussi pour lui ouais ouais j'imagine 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 grave mais s'il y a un match que tu devais retenir du coup de Coupe d'Europe ou pas tu as parlé de la finale mais je t'ai déjà posé j'en fais ouais tu radotes ouais j'avais dit non il y a un match ouais il y a un match euh je dirais Benfica non c'est Benfica ou Porto Benfica ouais c'est Benfica parce que tu nous as parlé de Twente tu nous as parlé des classiques mais pas de Benfica ouais Benfica mais c'est pas pareil c'est pas il n'y a pas un match c'est pas un match en jeu mais comme c'était les préparations d'été là où tu as quand même 20 000 30 000 spectateurs parce que c'est des gros matchs organisés et tout et je m'en souviens tout le monde était sceptique sur le fait que Pedro aurait arrêté sa carrière et puis il n'y avait pas Guillaume Rao vient d'arriver et il arrive du Havre etc et j'avais joué en pointe tout seul et j'ai mis un doublé avec sur deux passes de Jérôme et puis c'était un bon match quand j'ai vu j'ai eu des bonnes critiques puis même c'était un très bon match Quel est l'adversaire qui t'a le plus impressionné on me demande sur le chat on me l'a plus impressionné alors avec moi ou contre moi je vais reformuler la question quel est l'adversaire le plus chiant le défenseur le plus chiant contre lequel t'as eu à jouer un mec que tu retrouvais régulièrement d'une saison à l'autre est-ce qu'il y a un défenseur qui t'a gonflé ? un défenseur qui m'a gonflé ? ouais il y en a un qui alors il y en a deux Souley Djawara c'est un client Souley putain en plus il fait mal lui mais ce qui m'énerve aussi qui m'énervait plus c'était à Bordeaux le Brésilien comment il s'appelle ? derrière là un grand Enrique ? Enrique lui il faisait mal il cherchait même pas pour les ballons marcher sur les ongles il mettait des petits pointards dans les mollets des trucs anti-football quand il montait à la tête il mettait sur les coudes il me rendait dingue mais ouais chiant chiant mais bon on fait l'affaire quand même j'aime le duel moi je sens que t'es un jour j'aime le duel il y avait une dernière photo à te montrer c'était cadeau c'est la quelle ? il faut que tu récupères ça ouais il faut que tu récupères il faut que tu récupères tu ressembles un peu à Didier et puis c'est en noir et blanc donc ça remonte il y a quelques années et elle est dans la plaquette noir et blanc c'est lui qui te l'a mis comme ça je pensais que t'étais que j'étais méchant non non je pensais que t'avais pas suivi cette époque là je sais pas quel âge t'as moi je pense que moi je suis pas beaucoup plus non comme toi presque ok c'est bon tu sais qu'on peut faire de montage noir et blanc je suis là où je suis déçu c'est qu'on a vu des photos des cœurs rasés je m'attendais à un truc avec des cheveux et tout ah ça fait remonter à loin des frisages et tout c'est tout son information ça la Michael Jackson des curly des trucs ouf bon écoute Fabrice Fabrice m'a chauffé on va le réinviter on fera un deuxième dossier non mais il a des photos il peut faire les dieux du stade mais on m'a proposé c'est ça que tu sais pas j'ai une famille moi je peux pas ils m'ont dit en plus c'est qui qui m'a proposé ça Pascal Roche c'est notre kiné il était comme ça avec ses goisini stade français et puis il lui dit ouais j'ai un jour chez nous il devait le mettre en clandrier et il parle de moi dans cette photo là et il me demande j'ai dit franchement les gars si j'étais orphelin ouais mais là non je dis je peux pas je dis des malades tu vas me rappeler ma mère m'a appelé direct mon père mais t'es fou ou quoi qu'est-ce que tu fais non je pouvais pas je pouvais pas en tout cas cette photo elle mérite d'exister punaise la vache je dis bravo tu es pas prévu je dis bravo tu es dans mon bain et je fais mon stretching tranquille et Christian il passe Christian il t'adore ouais c'est mon gars c'est mon gars sûr c'est mon gars Christian c'est mon gars sûr et il passe il me dit ouais mais tiens on va faire une photo dans le bain et tout j'ai dit mais t'es sûr avec la mousse et toi j'ai dit que ça va sortir on va se faire tailler direct j'ai dit attends mais on s'en fout et il a pris la photo comme ça bah bien sûr il fait des photos de match ah mais il fait des très bonnes photos mais en fait il en a des trucs lui aussi c'est pareil lui il pourrait écrire un livre parce qu'il fait pas que des photos et il entend aussi des trucs c'est pas impossible c'est pas impossible on l'invitera Christian c'est vrai voilà ça m'a fait plaisir de te montrer ces petites photos on verra tout ce que tu veux quand on voit il n'y a pas de soucis et on va refermer le chapitre c'est pas tout le temps des belles photos comme ça je me souviens j'ai mis du temps à sélectionner les photos parce qu'il y en a quand même pas mal donc du coup voilà mais on fera un deuxième chapitre je pense à l'occasion il est assez tard on va passer au dernier quiz de la soirée on parlera pas du Bayern ce soir on en a un petit peu on a un live mercredi on a une autre émission à 13h30 mercredi pour le match day évidemment on va faire le dernier quiz avant de se quitter on a 5 minutes c'est le cursus scolaire du PG jingle le cursus scolaire du PG c'est combien de questions ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 questions à l'école terminale STT e-commerce voilà alors du coup le cursus scolaire du PG c'est 7 questions qui vont du niveau maternel au niveau ingénieur et ça va crescendo au niveau difficulté ok spécial Kylian Mbappé tout le monde joue ensemble sur le chat Fabrice et Laure ok c'est parti première question question maternelle contre quelle équipe Mbappé a-t-il égalé le record de Cavani ? égalé ? c'est Marseille c'est Marseille ouais c'est la question maternelle t'inquiète c'est normal ah d'accord c'est facile ouais question maternelle la bonne réponse c'est l'Olympique de Marseille bravo tout à fait il a un 100ème but tu vois le Duc-Duc il me dit Nantes et ben non il est tombé dans le piège c'était Marseille bravo Duc-Duc bravo Duc-Duc je ne te félicite pas question niveau primaire qui est le meilleur passeur pour Kylian ? depuis son arrivée au Paris Saint-Germain pour lui ? c'est Ney non ? j'hésite pour Ney et Dimaria moi meilleur passeur pour ouais j'hésite elle est pas si simple pour une question primaire je trouve elle est marquée sur le site c'est tout à fait c'est sur le site mais effectivement elle est pas évidente mais bon si elle est évidente j'ai l'impression elle est plus simple qu'il n'y paraît le problème c'est que Ney il a fait des demi-saisons c'est ça qui me met le doute est-ce que c'est suffisant pour avec les blessures et tout et j'ai un doute avec Dimaria parce que Dimaria il en a mis aussi et qui d'autre ? Dimaria qui peut me mettre des passes ? c'est simple le meilleur passeur du club c'était ou Ney ou Dimaria les statistiques à chaque fois en général je sais pas j'ai l'impression que les deux ils sont tellement ah non de toute façon ça se joue entre les deux mais pour moi c'est Ney mais j'avoue tu me mets le doute il faut savoir que dans le cursus collègue RPG si tu te trompes ça s'arrête ouais ah ouais bon cette question a dû être niveau collège c'est vrai je vous l'avoue non mais c'est pas grave mais bon mais déjà avant de démarrer est-ce que l'un d'entre nous a raison ? ah oui vous êtes sur les deux là et vous êtes sur la bonne piste là peut-être qu'on peut avoir un indice je vais t'expliquer ce que c'est est-ce qu'entre Dimaria et Neymar il y a un écart conséquent de passes ? non il y a 26 pour l'un et 24 pour l'autre putain t'abuses tu vois c'est bien on a trouvé le duo gagnant mais en fait oui vous avez parfaitement réfléchi à quoi ? attends non mais c'est ça c'est et deux passes près si vous aviez regardé PSG.fr vous auriez vu la petite infographie ça commence par Rennes c'est pas impossible allez je vous le donne c'est Neymar c'est Neymar 26 passes pour Neymar contre 24 pour Andréle Dimaria indice il est sud-américain bien joué ça c'est un bon indice aussi c'était donc bien Neymar ok question collège le premier but de Kylian avec Paris face à Metz vous vous rappelez il l'inscrit du gauche ou du droit ? non non c'est inscrit du droit il n'inscrit pas du gauche il est lancé sur le côté ouais non c'est du droit moi je sais que c'est contre sur Metz mais après je ne sais pas le but il passe entre deux je ne sais pas si c'est un compte favorable ou quoi il passe entre deux non c'est du droit mais ça qui renvoie sur Kylian du droit et puis on va dire au niveau des statistiques il a 1150 but du droit donc la proportion voilà elle est droit du droit bonne réponse tout à fait il faut avoir une bonne mémoire on me dit sur la tout ouais bon qui a dit question lycée qui a dit Kylian est un grand joueur au talent spectaculaire ce qu'ont fait Cristiano Ronaldo et Lionel Messi il sera le prochain à le faire c'est un garçon très spécial techniquement il est fantastique il est presque imparable témoignage de quelqu'un un ancien joueur qui n'a jamais joué au Paris Saint-Germain qui a été un grand attaquant c'est peut-être R9 R9 je pensais R9 je pensais R9 vous aussi j'aurais dit ça viens on se lance vas-y Ronaldo donna si bientôt si bonne réponse waouh mais je crois qu'il l'a dit là il n'y a pas longtemps là à the best voilà il faut suivre la cul tu vois c'est ça Ronaldo c'est pas n'importe qui mais c'est pas la première fois qu'il dit beaucoup en se trouve sur Kylian on est d'accord non mais lui R9 ça fait plusieurs fois qu'il dit ça il avait témoigné sur Kylian question universitaire on est pas mal déjà on est loin là il reste universitaire grandes écoles et ingénieurs ok question universitaire quelle est l'équipe contre laquelle il a le plus marqué avec 12 buts 12 buts mais c'est énorme je ne sais pas si c'est pas Nantes l'équipe avec qui il a le plus marqué là de Dijon on n'a pas déjà eu cette question Dijon parce qu'il avait marqué on mettait des floppés de but je ne sais pas ça me parle je ne suis pas loin ça me surprend dis donc ce n'est pas Nantes mais Nantes est juste derrière il me semble non parce que j'entends déjà un truc tu en as dit quoi tu en as dit Dijon je ne sais pas pourquoi mais c'est parce que j'ai l'impression que c'est déjà tombé dans un quiz et je me rappelle le record de Kylian tout le monde en parle en ce moment donc tu l'as peut-être lu dans la presse ou entendu à la radio ou vu à la télé j'ai l'impression que Dijon il gagnait 5-0 à chaque fois Kylian il en mettait 3 même s'ils n'ont pas été beaucoup en Ligue 1 mais Dijon ça remonte combien de temps ils ne sont plus en Ligue 1 il y a 2 ans mais entre des doublés et des triplés il n'y a pas Reims aussi dedans ? qui ? Reims Reims ils n'en cassent pas beaucoup de buts ok tu vois j'ai trouvé par le maillot rouge et Saint-Etienne c'est le 3ème ? c'est possible je n'ai pas le classement en tête là mais il y a Marseille Saint-Etienne tu vois moi je savais que Nantes il a marqué beaucoup je me sentais un truc comme ça là-dessus vas-y c'est mon instinct qui me le dit c'est une bonne réponse Dijon il n'y a pas une jingle pour ça là ? tu ne veux pas créer un fédéral c'est en attendant normalement c'est ouf c'est la chanson des champions ça allez question grandes écoles quel gardien a encaissé le plus de buts face à Kylian Mbappé ? tu as le gardien de l'équipe de Coupe de France Pays de Cassel là non ? c'est qu'un tuplé ? non pas sur un match non pas vraiment je ne sais pas en tant que général quel gardien ? allez oh on m'a donné la bonne réponse sur le chat quel gardien qui a pris plus de... ça aurait été trop simple si c'était le mec de Dijon qui a la barbe déjà tu ne sais même pas comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle mais je vois Baptiste René voilà c'est ça c'est pas lui oui je le savais c'est un gardien qui a encaissé 10 buts c'est peut-être l'ancien gardien de Saint-Etienne là Angèle en ce moment ? comment il s'appelle ? Bernard Denis ? non tu parles de Ruffier ? oui Ruffier c'était la victime préférée de Zlatan ah c'est pour ça ça ressemblait à une autre question attend attend Aréola à l'entraînement on me dit c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal le gardien qui a fait plus de buts Nantes on est d'accord qu'ils ont changé la fond etc oui oui il y a eu des changements entre temps donc non c'est un gardien qui est régulier dans son club donc qu'il a rencontré plusieurs fois ou Steph Vendanda Steph tu crois ? Steph il joue tout le temps ouais mais ah peut-être il était la victime de Zlatan aussi lui donc je sais pas si il y a autant il est victime de pas mal de monde ah après il y a peut-être un gardien qui a joué dans deux clubs et qui s'est pris des buts de Kylian dans deux c'est pas Montpellier ? l'autre là de Lecomte ? Lecomte il y a Monaco non mais Monaco c'est récent ça fait X temps qu'il était à Montpellier et qu'il est revenu d'ailleurs non mais j'ai un doute pourquoi je dis ça ? c'est par rapport à la longévité dans son club tu peux prendre qu'un gardien qui est dans son club depuis longtemps il y a soit ça soit un mec qui a fait deux clubs de Ligue 1 et que Kylian a exterminé tu vois ce que je veux dire ? c'est possible mais je pense pas je pense que c'est un mec qui est dans son club depuis il en a marre est-ce que t'as le droit de nous donner cet indice là ? pour différencier vous en êtes à la question à grandes écoles je vous donne aucun indice vous vous débrouillez mais il me faut une réponse dans 10 secondes le compte il est parti en Espagne je crois et donc du coup je pense que ça ça va fausser un peu le truc c'est moi aussi de toute façon c'est un vieux de la vieille allez une réponse s'il vous plaît Arani a qui ? ah peut-être Lopez non de Lyon il vous sort le chrono c'est bien Lopez vas-y Anthony Lopez elle a ses jingle on est ou quoi grandes écoles elle est belle sur le money time money time il va enregistrer ça ça va venir comme ça Lopez dit ah oui c'est vrai Lopez il l'a remis bam bam c'est vraiment vraiment sur le fil buzz l'orbiteur pour vous deux ah non c'est pour vous magnifique bravo Anthony Lopez qui a pris 10 buts par Kylian Mbappé c'est tout ouais mais c'est pas mal il a pris aussi c'est pour ça qu'il a mis une côte il avait pris le quintuplet quadruplet quadruplet contre au parc victoire 5-0 donc ouais ça fait tout de suite rapidement du monde allez dernière question dis-moi ingénieur et puis après on va aller se coucher c'est la deuxième fois que j'arrive à ingénieur c'est la dernière question combien de buts là c'est dur a-t-il inscrit toute compétition confondue lors de sa première saison au Paris Saint-Germain tu vois c'est dur ah je vais je me fiche alors on doit donner une tranche ou le nombre exact bah à 300 près ça bon t'inquiète pas non non c'est le nombre exact le nombre exact c'est dans la vingtaine déjà ouais c'est dans la vingtaine il y a 24 première saison première saison en Champions League quand il arrive on fait quoi je vais répéter la question oui je peux répéter la question j'ai beaucoup de propositions est-ce qu'il demande un peu combien de buts Kylian a-t-il inscrit toute compétition confondue lors de sa première saison avec le Paris Saint-Germain 21 c'est ça le petit rapport avec le 7 ou 28 7 x 4 28 ça me paraît pour la première saison ça me paraît haut ah ouais ouais parce que c'était non ceux qui m'ont carmé plus de buts c'était Kavani je crois Kavani je crois Kavani miur buteur qu'est-ce qu'on dit 24 là il faut donner un chiffre port de bonheur un truc que toi vas-y c'est quoi ton port de bonheur moi je finis à 22 moi je dirais 21 ou 26 21 bonne réponse 21 on l'a dit en même temps 21 on le comprend mais là là c'est la sorbonne oh la 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 mais c'est un truc de ouf 21 21 buts pour Kylian et Mbappé en plus t'as vu le 7 x 3 exactement t'es là dessus je suis parti oh non elle est belle elle est belle je pense qu'on peut conclure l'émission là dessus vous avez été formidables 2 2 heures 8 heures pour les 2 dernières questions on a été très bien là là en plus j'ai un peu l'enregistré avec moi qu'elle a gagné c'est vrai Fabrice vous avez été super très agréable un grand moment on termine en apothéose Enzo Cynthia merci beaucoup on a un peu dépassé l'horaire mais c'était une émission spéciale Kylian moi j'ai pas le temps passé moi pareil et Fabrice on va revenir émission spéciale lieu du stade émission spéciale lieu du stade avec d'autres photos ça pourrait être sympa merci encore merci à vous merci à vous sur le chat évidemment sur Twitch et sur Youtube et on se retrouve 13h30 pour le match day pour ce match qui va sentir la poudre ça commence à sentir un peu le voilà le feu allez bonne soirée à tous salut salut ciao ciao la frappe de Kylian Mbappé la petite touche de Cavalier pour Kylian Mbappé le but la petite touche de Cavalier la petite touche de Cavalier a la petite touche de Cavalier on a des Pour permettre à Neymar de repartir vers l'avant, Pappé maintenant le but ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Racky Vier-Puppet ! À la conclusion ! C'est le cadeau ! C'est parti 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 ! Sa qu herbelle est fin! Les manquines sont là ! Le Lopez est imbêtable ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501